Alors mon bon ami Bonjour à tous chers Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien On est de retour dans la skip avec un remplaçant Valentin on l'a remplacé parce qu'on disait ça fait beaucoup d'émissions, il faut changer un petit peu d'animateur Comment tu vas mon cher Claude c'est ça ? Il se barre ? On peut pas le faire il se barre Ça va très bien J'arrive pas à bouger la bouche Bonsoir à tous Bonjour merci beaucoup D'avoir attendu Claude qui est là Pourquoi Claude est là ? On va commencer tout de suite Par les retrouvailles on peut le dire Stéphane Carlo Le retour de l'enfant prodige Bonsoir les amis Bienvenue je suis ravi De vous retrouver en plateau C'est ça en plateau parce que la semaine dernière Il était à l'autre bout du monde Tout à fait Plein de choses il va se passer pendant cette émission On rappelle qu'on reçoit Justine Lepotier et Elon Orkost Mais avant on a quelques petits trucs à dire Par exemple Déjà Bonsoir à tous Merci encore d'être là On a vu passer plein de Stéphane Avec l'harmonistage Le retour de Stéphane le fantastique Je suis un très bon tour de l'enfant On va passer une très bonne émission On a préparé un petit truc aux petits oignons Voilà le retard toujours Mais parce qu'on prépare des émissions Chocs Je suis en manque d'adjectifs C'est des mois Il y a Beertlejuice Qui nous a rejoint Qui envoie des Jules Fenouil depuis deux mois Merci beaucoup Beertlejuice J'en profite pour te remercier Talrec 1407 aussi Sayanivole qui est là aussi depuis un petit moment Sayanivole abonné depuis trois mois Merci beaucoup je me souviens de ton blaze Evidemment je le rappelle rapidement Mais ici on a les habitués Tes copains Uysilo Padou 64 Icarus Prime En moi qui encore la semaine dernière nous ont régalé Donc merci encore Et bien un grand merci à Mister Jassen Le mono qui est là Je ne sais pas qui d'autre Mini Lepers aussi Merci beaucoup On vous rappelle Que vous faites un travail incroyable Merci Regardez moi ça Ça y est les gens l'utilisaient Ils l'ont vu Il y a l'immote sarcophage On a commencé par là De nouvelles immotes L'immote sarcophage Qui nous l'a fait d'ailleurs Je l'ai noté Je l'ai fait noté On va aller voir sur tout ce soit le Discord On va le remercier C'est magnifique quand même Et du coup On peut l'expliquer C'est parti du rire C'est le rire sarcophage C'est ça On a remarqué que Julien rigolait essentiellement comme ça Et donc on l'a tous imité la semaine dernière L'année dernière La semaine dernière avec Amy Donc c'est parti de là Le rire sarcophage Evidemment C'est Rorotolol Merci beaucoup Je n'avais pas vu Il y a aussi Tu as fait trois versions Et oui Je voulais te réserver la surprise Les deux chats t'as spammé Regardez Tu peux nous mettre Stéphane Je l'ai fait tout à l'heure En speed pour te faire plaisir On a le rire piano C'est la petite surprise Incroyable Merci Merci beaucoup Voilà parce qu'on a rigolé C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure Juste là J'étais à côté J'arrivais pas à me planquer C'est pour ça que tu m'engueulais T'es pour ça que tu m'engueulais T'es pour ça que tu m'engueulais toute l'après-midi Maintenant on a rigolé Donc maintenant il y a le rire sarcophage Le rire piano Stéphane Il va falloir que tu nous régales d'un rire En attendant Il y a le four vert qui fait n'importe quoi Qu'est-ce que c'est que tu fais rire ? C'est ni fait ni faire ni faire Oh là Qu'est-ce que t'as pété ? Le décor Tout le décor C'est pas vrai Ménier de Père Merci beaucoup pour l'abonnement 10 mois de plaisir Merci encore On voulait Avant d'accueillir Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu en as tout ? C'est pas grave T'inquiète Avant de Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un problème ? S'inquiète à côté On vient d'attendre Mais il n'y a pas assez de chien Oui parce que comme d'habitude Les invités attendent ici Oh là là J'ai bien l'impression Que c'est dans les coulisses En direct des coulisses Donc voilà Donc deux nouvelles emottes On en a parlé Il y a des gens qui s'abonnent encore Il y a tes copains Qui ont offert trois abonnements A la communauté Il y a le train de la hype Qui est au niveau 2 Toutes les semaines C'est le train de la hype Merci beaucoup Merci encore En parlant de choses incroyables Qui se sont passées On voulait commencer Par un petit clip de la semaine Voilà on va essayer De faire ça Oui La semaine dernière Vous avez été formidable Et vous avez fait des clips Incroyables Sur les fourrures Qu'on a pu avoir Donc là on voulait Vous repasser Le petit clip C'est ça Et puis c'est une nouvelle Tradition C'est Pierre Lapin Qui nous a donné cette idée Merci Pierre Merci Pierre Avec qui on a parlé Il n'y a pas longtemps Qui nous a dit Mais faites ça Faites le clip de la semaine Et il a raison Et on va le faire Et donc du coup Voilà l'idée c'est Que du coup N'hésitez pas à faire des clips Pendant l'émission Et du coup La semaine prochaine On prendra le best Celui qui a le plus plus Celui qui nous plaît Le plus aussi à nous Et donc là C'est un extrait De l'émission De la semaine dernière Avec Amy LTR Où ça s'est marré Un petit peu Ça s'est marré Un petit poil Je vous mets Le petit extrait Le décès Attention rire piano Bientôt Arrête Valentin Il y a quand même Arrête Valentin C'est trop Voilà merci C'était fou C'était fou Tous ces rires Et voilà Et la dernière chose Avant de Je presse un petit peu Parce qu'on a plein de choses A faire Et je vois Nos deux invités S'impatienter Oui Justi qui est arrivé en avance Quelle idée Elle est arrivé en avance C'est mal connaître l'émission Faut vraiment être folle On a parlé de nous Et oui mon cher Julien C'est vrai On a parlé de nous Dans une autre émission Dans une autre émission D'internet On a parlé de nous C'est quelques jandis Qui a parlé de nous Et vous pouvez mettre Le petit extrait Parce qu'il y a un petit truc Qui nous a fait rire Ouais Moi je voulais d'avoir Commander une émission Qui s'appelle Askip C'est sur Twitch Allez la voir C'est par Julien Josselin Et Valentin Vincent C'est tous les lundis C'est en direct Ils ont des extraits Qui sont diffusés Tu peux revoir Le replay sur Youtube C'est vachement marrant C'est une émission sympa C'est une émission un peu cool Ils font des jeux Des trucs comme ça C'est assez golerie Pour moi c'est la golerie Julien Josselin Valentin Vincent Jules Fou Que vous connaissez sur Youtube Jules Fou Ouais Voilà la réaction De Joko J'ai mis comment Pardon j'ai oublié C'est la réaction Il n'y a pas plus Après il parle Évidemment d'autre chose Il est convaincu Ils sont convaincus Et vraiment ils font genre Ouais Ouais Et sinon moi je suis allé au cinéma Et après il n'y a pas Ça parle vraiment d'autre chose Et voilà on voulait juste Leroyer sur ce Merci énormément Évidemment à Kian et Navo Kian qu'on a reçu Navo que j'aimerais bien recevoir Aussi les gens D'ailleurs on parle souvent Quand on propose On dit quel invité Vous aimeriez voir dans la skip Les gens proposent souvent aussi Kian Euh Navo pardon Donc voilà merci évidemment N'hésitez pas aussi On vous renvoie le coup de pub N'hésitez pas à aller voir Un bon moment Sur la chaîne Youtube De Kian Kojandi En plus c'est super bien Moi vraiment très sincèrement Je regarde toutes les émissions Celle-ci je ne l'ai pas encore vue J'ai juste vu ce petit bout là Parce qu'effectivement On te l'a envoyé Et voilà Donc merci pour le petit coup de promo Ça fait plaisir Et peut-être qu'un jour On recevra Navo Bien sûr C'est bon C'est bon On va pouvoir lancer le générique Ah attends j'en profite rapidement Quand même Parce qu'il y a une vague De trend live là Il y a beaucoup de gens à remercier Je le fais très rapidement Kian Navo C'est pas un mot breton Nous le dit Mr. John Kian Navo Kian Navo Oui c'est vrai C'est pas mal Vibration Galactique Qui dit joyeux Noël Merci beaucoup Merci Je ne sais pas si on se l'était souhaité Donc Ah c'est peut-être pour ça Alors du coup Tes copains aussi Qui a envoyé son beats Merci beaucoup Clint008 Dis donc un nouveau Bienvenue Qui s'abonne avec son prime Merci beaucoup Clint Mini Lepers Qui s'abonne aussi Pour 10 mois 10 mois Les modos qui sont là Depuis le début 10 mois de plaisir Bon retour parmi les fous La carrelance Nous dit Mini Lepers Et d'ailleurs pourquoi 10 mois Parce qu'on approche Dangereusement de l'anniversaire On va vous tenir au courant Mais on va prévoir Un petit truc un peu spécial Pour les 1 an de skip Qui risque d'arriver début avril On va essayer de faire un live Assez culte Un truc voilà Pour fêter quand même un an C'est mine de rien C'est pas si vite tout ça On a Icarus Prime aussi Qui a envoyé 100 beats En moi Regardez tous les gens Qu'on a cité là Ils sont de retour En moi qui a offert 4 abonnements à la commu Tes copains 1820 beats Alors tes copains Il est précis Il fait des années Il fait des quiz Je sais pas Il est 1820 C'est énorme Merci beaucoup C'est gigantesque On va pas situer sur la table Là on va pas tarder Je pense à rajouter Il va y avoir Toutes les emotes Tous les emotes Tes copains Icarus Prime aussi 100 beats Tu l'es 300 beats Merci beaucoup Tu l'es Ça fait plaisir Tes copains Qui a offert encore Derrière 6 abonnements Koksumi avec son Prime Qui nous rejoint Merci beaucoup Bienvenue Koksumi Icarus Prime Encore 100 beats La prochaine fois Faut que je trouve Un truc à faire Genre une petite musique Un truc Où on le fait en chanson Parce que quand il y en a plein Comme ça Il manque un petit truc C'est vrai C'est vrai On pourrait le faire en chanson La guitare qu'on nous a tiré C'est vrai Il est mort de rien C'est vrai qu'on nous a volé C'est la mienne C'est ma guitare Pour expliquer Pourquoi Cette réaction Valentin commence à avoir marre De se faire piquer des trucs Parce que dans le loco de gaming Qu'on adore Mais on commence à se faire piquer Des tasses Les perruques Qu'on les retrouve sur la table Donc on se fait aussi piquer Des perruques Qui a besoin de perruques C'est fou A mon avis C'est pas Acropolis Qui fait de la politique Je pense Max Lowe Ce qui est horrible C'est qu'on peut rien dire Parce qu'il nous prête Tellement de choses Que nous emprunter une guitare On peut pas se teindre Mais là c'est vraiment Tu vois La guitare J'avais voulu me faire Un petit morceau Voilà Et ben là On va dans le pet Le retourner était très drôle Le retourner était pas mal Il y a eu un petit rythme piano Au passage Bienvenue Cécile Bon là dessus Oui Allez Là dessus On va lancer le générique On est parti Il va falloir amener une chaise Parce que voilà C'est comme à la maison Mais si Là il y en a une Le singe il part Et ben il y a une chaise On va se débrouiller Ne vous inquiétez pas Je suis sûr que pendant le générique On va avoir le temps de s'arranger Vous allez voir On va être assis tout bien On va être 4 Avec Eleanor Cos Justine le potier On est-il part Let's go Mon c'est pas là Non Oh lala Je regardais où ? Je regardais là Je t'ai vu comment ? On leur explique rien Faut savoir que ça fait une heure et demie à peu près que vous êtes là Et que nous on était en train de faire d'autres choses De bouffer leur McDo Et on vous a rien expliqué Parce qu'on était perdus Ahlala Effectivement tu peux regarder ici la caméra est là Tu n'es pas obligé tu es comme à la maison Et si tu as le chat les gens parlent en direct Exactement il y a le retour on peut voir ce que Stéphane Carlo nous fait à la réalisation ici Ici il y a le chat aussi de ce côté là si vous voulez Ohlala c'est multi écran Voilà c'est comme vous voulez en tout cas vous êtes les bienvenus Les filles ça fait plaisir et vous le bienvenue aussi pour Justine Justine qui est l'invité qui est le plus venu Oui Qui n'est jamais passé officiellement Et bah Justine est venue pour le Pour le pilote on avait tourné un pilote Pour voir comment ça marchait Et ça a pas été diffusé chez vous ? Non Des petits extraits Parce que c'était pas bien Non c'est qu'on avait en fait on recevait Pierre Cross en première invité et on avait testé les jeux Qui étaient pour Pierre Cross Surtout on avait pas fait en direct pour nous tester nous Et tu es revenu Non non mais ça pue vraiment je vous jure que c'est pas moi Non mais je vous jure sur ma tête que c'est pas moi C'est vrai que Mais j'avoue que c'est horrible Non c'est pas moi C'est toi ? Rires Rires Alors attendez non 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 rendez ça Stéphane Y'a une photo on l'a fait Ok pour ceux qui étaient là la semaine dernière vous avez spiné C'est pas vrai c'était pour faire la démonstration Stéphane je veux faire la démonstration seulement Stéphane a la gentillesse de nous mettre des petits messages écrits Non mais Stéphane t'es loin de nous pour que ça sente autant quoi C'est une vague Stéphane Putain Non vous avez mis des boules puantes Alors y'a des boules puantes Mais on les utilise pas parce qu'elles ne marchent pas Non par contre c'est vrai que Si y'a des boules puantes et j'ai l'impression qu'elles commencent à sentir Même sur les ouvrières Pour expliquer Pour expliquer Julien a acheté des boules puantes qui sont cachées dans une boîte Où d'habitude on met les cadeaux et tout et on les a laissé cacher Et parce qu'elles marchent pas et tout Et la dernière fois que j'ai ouvert pour donner un cadeau Ca commençait à sentir la merde C'est génial Donc faut qu'on les vire malgré l'emballage Malgré l'emballage ça commence à sentir donc c'est peut être ça effectivement Parce que pour ceux qui l'ont pas compris il y avait une odeur de paix Voilà tout simplement Je pense que les gens l'avaient Quelle bonne transition le paix Parce que toi tu en as fait des vidéos C'est comme ça que tu l'introduis Tu en as fait des vidéos Et des paix aussi Comédienne, auteur, réalisateur J'en peux plus d'être introduite avec du paix, du caca Bah après tu vois un peu là dessus Attends ça fait longtemps merde C'était en 2015 le paix Mais oui mais Pas plus tard qu'il y a 5 minutes On a eu d'autres extraits Comment tu reçois Pardon Alors tu veux qu'on te reçoit mieux On va commencer par toi Tu fais plein de choses Musiciennes J'ai déjà C'est bizarre que c'est toi qui dise ça Parce qu'on est copains Bah écoute on a une vidéo on va voir un petit peu Ce que tu fais C'est plus simple Tu peux commencer C'est quoi ? C'est dans l'ordre Non mais c'est quoi quand on regarde je sais même pas ce qu'on regarde On va regarder une de tes dernières vidéos D'accord Mais n'importe quoi ça va durer 15 minutes Regarde est ce que ça c'est ta dernière vidéo ? Ah mais vous êtes fous ou quoi Putain mais j'ai peur Il y a du sort ? Il y a pas de son ? C'est ma première bande démo j'avais pas d'argent pour en faire du coup Ah c'est une bande démo ? Ouais c'était ma première bande démo et en fait j'avais pas de thune et du coup j'avais fait ça Et moi vous noterez le drap qui est censé être mon fond neutre J'ai pas d'attitude Génial Je reconnais ton appart C'est bizarre l'appart C'est ta première vidéo C'est ta première vidéo C'est la première vidéo que t'as postée Et je pense que tu peux quitter le lien On va rester là-dessus Depuis on peut montrer ce que t'as fait On va regarder la bande annonce de la saison 2 de genre humaine Pour voir un petit peu Le parcours qu'il y a eu Il a dit qu'il y aurait pas sûr Putain il a dit que le stade était très avancé Tu aurais des signaux lourdes Putain d'un coup c'est du tout Il a l'ambiance Pardon Waouh Et donc ça ? Sur ta chaîne YouTube du coup ? Sur ma chaîne YouTube ouais Et ça c'est une série que tu fais sur ta chaîne YouTube Il y a eu la saison 1 là C'était la bande annonce de la saison 2 C'est réalisé par Marie Dekay C'est toi qui a tout écrit Tout écrit Et qu'est-ce que tu peux te dire sur genre humaine ? Et bah je peux vous dire que c'est une série qui me tient très à coeur Qui est très... Que c'est de l'autofiction Et que c'est du plein séquence Et c'est difficile de la faire vivre sur YouTube Parce que c'est pas quelque chose pour l'instant que j'arrive à faire vivre en terme de vue C'est un peu compliqué quoi Voilà donc... Donc allez voir Allez la voir, n'hésitez pas Les gens disent beaucoup de bien dans le chat C'est incroyable Très belle série Bravo, bravo à toi Merci C'est vrai que c'est très cool C'est une série de ouf Oh ça nous a... T'as vu la... Ah la touche est très bien Les billets de la doupelle Ça chiale Et Justine, je termine la présentation Justine c'est pareil On va regarder une petite vidéo Qui date de... Le dernier... Laissons quoi La dernière chose que ça fait Ouais d'accord, allez-y Attention Sophie met bien C'est pas moi qui ai rajouté ça Oh mais comment ? Mais quoi ? C'est les enfants de la télé ici Les enfants de la télé Chut Mais c'est pas moi à gauche Bah... Bah... Bah si c'est toi Bah si c'est moi Putain c'est dingue Elle a l'ouvert de ses cheveux Mais t'es brune brune en fait Ouais Peut-être qu'on a révélé un truc qu'il fallait pas Non mais c'est ouf parce que je me souviens de ce truc Attends j'ai envie d'en son tout Je sais même pas s'il y a du son J'ai récupéré ça Pourquoi est-ce que vous avez pas tout coupé ça ? Ouais parce que... Ok C'est un... C'était sur le forum French Nerd que quelqu'un la partagerait C'était... Qu'on salue du French Nerd Mais moi j'avais oublié l'existence de ce truc là Et donc ça c'était... Du coup c'est un des plus vieux trucs je pense qu'on peut trouver de toi sur internet Et pareil depuis t'as fait du chemin Non bah j'espère parce que là... T'as tourné dans tellement de choses et euh... On a un petit... Alors on peut montrer... Alors mince j'ai pas mis le time code j'aurais dû... Mais on peut parler de ta... Ta prochaine vidéo ? Oui on peut Tout à fait C'est très bien Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Peu-être impossible Ça dure 23 minutes C'est vraiment un nouveau métrage... Bah... Exactement Qui... Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir sur Youtube Peut-être pas tout de suite tout de suite Parce qu'on aimerait bien qu'il fasse des petits festivals Qu'il ait sa petite vie etc. D'un court métrage Donc je ne sais pas j'irai dans peut-être quelques mois Ah oui ok Oh la la... Vrai exclu Mais oui et je me suis pas fait du coup C'était vraiment une exclu Enfin toi tu l'as vu 40 fois au montage Oui Je vais le regarder parce que j'ai hâte de voir à quoi ce soit Ah non, viens l'après-jour, t'as pas le droit de le voir. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, c'est l'après-jour. Bah oui. J'ai vu la projection. Oui, et Valentin m'a beaucoup aidé au montage, à avoir un œil neuf. Oui, mais c'était monté par Sébastien Logallo que je salue. C'était un excellent montage. Salut, Seb ! Non, mais moi, j'aime bien faire ça, parce que j'aime bien voir... On a reçu plusieurs invités comme ça, créatifs, et de voir le chemin parcouru. Parce que c'était pas si vieux, on a rigolé en disant « Ah là là, mais les vidéos qu'on a vues avant sont pas si vieilles. » Moi, ça me fait plaisir de voir tout... 10-15 ans, quoi, quand même. Oui, ça commence. Ouais, elle passe si vieilles. Tu te rends pas compte du temps qui passe, Valentin. Ah, enfin, ouais, elle a très bien, j'ai 23 ans, quoi. Oui, bah voilà, il y a 10 ans. Bah c'est beau ce qu'on fait en 10 ans. C'était il y a vraiment 10 ans. Eh bah j'avais envie, moi, de vous complimenter. Eh bah merci, ça fait du bien, en plus c'est vrai, ça remonte le moral. Je sais pas. Tu vois, on sait recevoir, Valentin, tu vois. Ok. Bah voilà, c'est tout. C'est tout. Eh bah salut ! C'est absolument tout ce qu'on avait à dire. C'était sympa. On va faire un jeu, Julien, tu peux peut-être en parler. Oui. On va jouer tous nos invités au même jeu. Non. Oh oui, si, pardon. Ah oui, c'est juste que je suis perdu dans notre propre émission. Oui, exactement, on va jouer au Flappy Bird, à ce qu'on appelle nous le Flappy Sport. Est-ce que vous connaissez le Flappy Bird, le petit oiseau qui... Oui, je crois. Et donc nous, on a fait une compétition qui s'appelle du coup le Flappy Sport. Donc c'est une vraie ligue officielle qui n'existe que dans la skip. Et donc tous nos invités ont joué, en tout cas tous ceux à partir de la saison 2. Donc toi, tu avais joué au Yeti Sport, je crois, Justine ? Non, même pas ? Non. Ok, donc toi, tu es encore pilote, pilote. Donc c'est vrai que tu n'avais même pas participé au premier jeu. On avait fait une première ligue sur le Yeti Sport, le jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, où tu tapes dans des pingouins en Yeti, qui a un vieux truc. Ah oui, c'est vieux, oui. Et donc là, on fait la saison 2 sur Flappy Bird. Et donc du coup, tous les invités jouent. Et justement, Paul Scarfoglio, qui a joué dans ton court-métrage, est au top, si je me souviens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas matin. Je crois qu'il y a une number one. Il doit être à 20 ou 19, je ne sais plus, 20 je crois. Et en deuxième, on a Dwagby à 19, égalité avec Patrick Baud, je crois. Si tu es plus vite que moi. Il va être trop bien, on peut potentiellement battre des gens. Exactement. On vous dirait un acte si vous passez au-dessus de quelqu'un, sachant que c'est dur. C'est ça, c'est Paul qui est premier. Il y a Patrick Baud qui a fait 19, Dwagby qui a fait 19, Devi Moria qui a fait 15, Kianne Cogjorni qui a fait 15, Sylvain 14, Julien 11, Adrien 7. Et puis après ça descend, Lucien 3, Emy qui a fait 3 aussi. Dernier c'est Manon Brille. Et après c'est Marie Palot qui a fait 1, Nicolas Bernot et moi, on a fait 2. Ah non, Jérémy Détlot et Doréto Puceo aussi, on fait 2. Il y a beaucoup de 2. En vrai, à partir de 3, ça devient honorable. Si vous avez fait 3, vous êtes 4. N'hésitez pas, il faut juste cliquer. Je m'expliquais les règles, je ne connais pas ce truc. Tu cliques sur start, je te montre. Et à chaque fois que tu fais un clic, L'oiseau, il fait un petit coup comme ça. D'accord. Mais je vais volontairement perdre, parce qu'après on m'accueille sinon de me placer. Vas-y. Donc tu vois, c'est marqué tape. Donc à chaque clic, tu vois, il fait un petit saut. Et donc il ne faut pas se prendre les... Ouais, mais il faut savoir mesurer. Nous, en général, on conseille de ne pas cliquer 3 fois d'affilée, c'est trop. Et là, tu es déjà à combien ? Là, en vrai, je suis pas mal. Mais t'as vu que c'était honorable 2, elle t'a déjà fait 7. Il y a genre 10 ans, c'était pas un jeu de cake. Comment il s'appelait le mec qui avait inventé ça ? Le mec a perdu des mignons. Non, parce qu'à chaque fois, on rappelle qu'il donne un an. Ouais, attends, les gars. Mais moi, elle va laisser un petit moment là. J'ai une grosse pression. Mais j'ai peur de pas... Non, mais c'est pas en one shot, attention, t'as le temps, t'as plusieurs essais. Ah bon ? Comment j'ai combien ? Tu as ce qu'on te lasse, quand on a rama. Tu vois là. Oh, voilà, il y a un niveau... Bah, voilà, déjà. Oh, bah, allez ! Allez ! C'était pas si mal. Ah, mais t'es au-dessus de Manon. Oh, c'est pas mal. Je reprends le score pour pouvoir noter... Ah, il faut y aller tout tout tout. Ah, putain ! Je te viens très vulgaire avec ces trucs-là. J'en fais un dernier, et après, je la passe à ma collègue, parce que les gens vont trouver ça pénible, non ? Ah, non, t'inquiète, on peut en faire plusieurs. Les gens sont habitués. T'es une des rares personnes qui disent pénible. J'adore ça. Ah, sa mère, j'arrive pas à passer le troisième ! Sachant que sur le Discord, il y a des gens qui jouent aussi, qui ont leur propre classement, parce qu'eux, ils jouent toute la semaine. C'est quoi, le Discord ? C'est l'espèce de forum sur lequel les gens sont trop autour de l'émission. Et donc, on est à 824 ? Le Discord, c'est 667, les records. Bah, attends, c'est pas à jour. Non, non, c'est 800 et quelques. Ils sont pas à jour, mais... OUAIS ! Putain, je suis passé ! Combien ? Je l'ai noté, pourtant... Tant, qui a fait 15, là ? Pardon, c'est 800 et quelques, effectivement. 19. 20, non, 20, Paul. Paul ? 820. C'est 824, quasiment 2. 823, 828. C'est Durory qui est là, qu'on salue. Il est là, bravo. Toujours, qui a le record prouvé la semaine dernière. Ah, j'ai été un peu gourmande. 4 ? Ah, c'est pas mal. 4, c'est pas mal. C'est vrai ? Ah, j'aime quand vous me flattez. Non, mais si, c'est moyenne haute. Allez, encore 2. C'est terrible. 2 pour Justine. Ne me mettez pas sur des trucs comme ça, ça me rend dingue. Et on peut y jouer à la maison ? Mais bien sûr. C'est gratuit. Tu vas sur jeuxjeugeux.fr ? Ouais. Comme nous. Attends, il se passe un truc. Oh, non ! Il y a eu trop de... Ah, quand même, Justine, c'est pas mal. Tu es juste derrière Adrien Meignel. Attends, c'est pas mal. Non, si, c'est très mal. Qui est quand même un gros geek. Qui est quand même un gros geek. Et je n'ai jamais joué à ce jeu, je le rappelle. Alors, en général, les gens n'ont pas joué. Pleur, Alain, c'est bon. Maxime, allez, c'est bon. C'est vraiment normal, Lolo, à toi. Ne te fous pas la pression, Lolo. Si c'était beaucoup. T'as fait autant qu'un trivia qui est vraiment une gameuse, pour le coup. C'est vrai ? Oui. J'ai commencé comme ça. Moi aussi, j'ai commencé. Moi, ça y est, je stresse. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, si vous voulez, qu'on vous mette aussi dans le classement du Discord. Même si, c'est vrai qu'on a abandonné un peu, il faudrait qu'on les mette à l'écran. Bah oui, Stéphane n'était pas là, c'est vrai. Paul, il a fait 19. Mais, un an, 20. Mais, Durory a pris 828. C'est qui, Durory ? Un gars. Il n'y a jamais eu lui, c'est ? C'est une légende. C'est une légende. Et si, justement, on a eu la preuve en vidéo la semaine dernière. Ça a duré 18 minutes. La vidéo de 18 minutes. On a terminé par ça. Il gagne quelque chose, à part la reconnaissance mondiale ? La reconnaissance. Écoute, on en parle toutes les semaines, du coup. Mais, c'est vrai qu'il faudrait un prix à la fin de la saison. Un truc, c'est bien. T'as vu ? Et très yardel. Il faut que je me détende. C'est que t'as fait combien ? Deux ? Mais, ça, c'était sur smartphone, on est d'accord, à la base. Ouais. Ah, putain ! Moi, ça me rends plus grave. C'est vrai qu'on pourrait faire une compil à la fin de tous les rages de tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu différentes façons de jouer. Mais, c'est insupportable. Mais, beaucoup de gens jouent leur vie, quand même. C'est marrant, parce que, quand je te voyais le faire, je me disais que ça n'avait pas l'air sorcier. Mais, c'est parce que, voilà, ça a l'air très simple. C'est ça qui est rageant. Et ça rend ouf de ne pas faire passer cet oiseau de con, là, dans les... Exactement. Les insultes, attends. Oui, il mérite. Les noms d'oiseaux. Les noms d'oiseaux. Oh, c'est bien trouvé, ça. Il mérite de se prendre ces trucs, là. J'essaye encore quatre fois. Non, l'oiseau, pas toi. Oh, c'est pas mal, ça. Là, on sent qu'il y a du savoir. Ah, putain ! Pas deux. T'as dit combien ? Allez, encore trois fois. C'est deux. Ouais, encore quatre. Allez, quatre. Quatre. Non, mais vous nous avez perdu. On va jouer à ça toute la soirée. C'est le problème. C'est le problème, c'est que s'il y a un trop gros score, on n'a jamais eu le cas. Quelqu'un qui arrive vraiment bien. Oui ! Là, ça se balade. Oh, c'est... Ça a battu Justine ! Ça a battu Justine ! Ça se balade. Il t'en reste quoi ? Deux, trois, on a dit ? Deux. T'avais dit quatre. Mais attends, est-ce qu'on pourra garder ce score comme étant le meilleur ? Mais bien sûr, c'est le meilleur. C'est bon, tu as d'ores et déjà battu Justine. C'est bon, oui. Tu as battu Adrien... Enfin, tu es égalité avec Adrien Meignel. Pas mal. Ça peut te motiver. C'est vrai que c'est un coup à prendre. Dites à Eleonore qu'il faut passer entre les tuyaux. Ça, c'était pour avant. Entre-temps, il y a eu du skill. En fait, il faut faire des paris. En fonction des gens qui viennent. Oui, c'est vrai, on pourrait annoncer. C'est vrai qu'on pourrait. Ça pourrait être intéressant de doubler en saison 3, on fera ça. Si tu arrives à faire le score que tu avais annoncé, tu doubles. Oui, ça me saoule. Non, en vrai, 7, c'est très bien. C'était 6 ou 7 ? 7, c'est 7. 6 pour Justine et 7 pour... Non, mais ça rend ouf. Non, essaye, être riche. Être riche. Avec le vieux bruit de bateau, là. Non, non, c'est fini. Attention, sinon ton score disparaît. Ah, là, c'est zéro. C'est le truc qu'on a proposé quelques fois qu'on peut vous proposer si vraiment vous voulez essayer. Vous avez le droit encore à un essai, mais par contre, là, pour le coup, vous renoncez à votre meilleur score. Non, jamais. C'est le... 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 Ça, c'est tout à fait possible. Ça marche toute une fois. T'as pas vu ce qui vient de se passer ? J'ai voulu piquer le truc pour le faire discloignement et j'ai fait zéro. Il y en a qui sont à 2, 3, donc franchement, bravo. Merci. Vous rentrez pas mal dans le... Non, non, c'est très bien. Vous êtes... Vous êtes fiers de nous ? Oui, vous êtes au milieu. On a une bonne moyenne, oui, moyenne, quoi. Non, non, vous êtes moyenne plus. Moyenne haute. Moyenne haute. Ouais, vous êtes bien, vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. Je sais pas, je me demandais si tu regardais. Je regardais la couche. Je regardais mes cheveux. Avec parano. C'est eu peur. C'est eu peur. On va faire un autre petit jeu. Ah, oui. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle CQ. Est-ce que j'ai bien l'impression que... Ah, je la connais. Ah, non, non, c'était pour pas... On devient bataille à fontaines. Et si on fait des phrases à deux ? Mais moi, Julien, on va faire un jeu qui s'appelle... Qui s'appelle CQ et qui consiste... Qui consiste à raconter une... À écrire une anecdote... Anecdote. De merdou avec le peu de phrases qu'il y a. En gros, on va vous proposer des anecdotes. On ne dit rien. C'est le chat qui va voter pour savoir, d'après vous, le chat, à qui a vécu cette anecdote. C'est compliqué à expliquer. La vache, on a rarement aussi mal expliqué le CQ. Ben, vas-y, explique-le. On met des anecdotes, vous votez pour savoir à qui appartient l'anecdote. À qui appartient... Qui a vécu, qui a vécu. Voilà, c'est ça qui m'a perturbé. Qui a vécu ce moment ? De toute façon, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est le fameux CQ. Pour voter, il suffit de... Ben, vous allez comprendre dans le chat. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, 2, 3. Mais nous, on sait. Nous, on sait, mais nous, on est Poker Face. C'est ça. Il faut essayer de... Mais vous ne savez pas forcément tout. C'est ça. On n'est pas au courant de toutes les anecdotes. Il y a quelqu'un qui t'appelle Vincent. C'est bon, toute ma vie, j'ai détesté ça. C'est pas grave. C'est vrai qu'on a le petit menu aussi qui est apparu. Vous avez un petit indice sur le déroulé de la soirée. Ok, je balance un premier sondage. Donc, Poker Face, attention, on n'est pas censé donner d'indice. Je ne sais pas, Stéphane, il faut peut-être juste que tu t'actives le petit filtre. C'est activer, c'est activer. Oh là là. Ce qui bugait. Ah bon ? Ah ! Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien, ça ne marche pas. Ah, il y a des gens qui votent au pif, du coup. Ne votez pas. Attendez. Pourquoi on ne le voit pas ? T'as changé le lien ou pas ? Non. Aïe, 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 aïe. Ça va, c'est énorme. Ah, voilà, c'est bon. Bon, il y a eu un premier vote pour Justine, assez unfair. Justine, voilà, on a voté pour toi. Donc, c'est qui qui a pété pendant sans un bruit et que ça s'est entendu ? Attends, ça, c'est les gens qu'on ? Sans un bruit, c'est un film. Ah non, ça, c'est les gens qui votent. Les gens sont en train de le faire direct. Ah, c'est génial. Donc là, pour l'instant, Eleonore prend une tête énorme. Ah, il y a, ça, c'est... Oh, la vache, la vitesse. Ah, attends, pourquoi, à l'entendre, il y en a... Ah, ça y est, je viens de péter une fois, là, apparemment. Du jamais vu, du jamais vu dans tout le sait qui. Une vitesse comme ça. Les gens, le temps de réaliser la question, là, passe. C'est en plus, cette réputation. Ah, non, par contre, c'est ça, tu vois, c'est... Alors que j'ai pas pété sur mes souris depuis au moins un an. Mais nous, on n'a jamais pété dans nos souris. C'est la la différence. C'est la, cette excuse. J'ai pas pété dans mes souris depuis un an. Tu sais que, bon, on parle de péche, je sais, bon, on arrêtera de t'assimiler à ça, Lolo. Ah, pas, pas d'assimiler. Mais j'ai pensé à toi, parce que t'es pas sur TikTok, toi. Mais non, mais alors, je sais pas, tu crois que je vais y aller, parce que ça a l'air... Bah, pour une raison, au moins, c'est qu'il y a toute une série de vidéos de gens qui pètent sur leurs animaux de compagnie. Je pense que t'adorerais. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Tu me l'avais déjà dit, mais... Ah, non, c'est génial, vraiment. C'est un code qui s'est un peu lancé. Pour l'instant, il n'y a pas de hashtag. Mais c'est souvent des chats qui sont allongés sur les genoux de leur maître, un truc, et les gens l'ouffent et voient la réaction d'un animal de compagnie à un pet très, très drôle, en général. C'est des vrais pets, ou c'est ça ? C'est des vrais pets. Ouais, à Jake-Man, ça lui faisait baisser les oreilles. Souvent, ils sont un peu suspicieux. Ouais, ouais. Moi, je connaissais un chien qui avait peur, qui partait persuadé que c'était lui qui avait pété. Pauvre bête. Donc, Lolo qui a quand même fait un petit 80% en une demi-seconde, je pense, là. Huchien Bolt, on n'a jamais vu ça. On avait dit des élections, c'était magique. Ah ouais, là, c'est passé. Bon, bah ouais. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là ? Et Léonore, c'est quand on te demande... J'adore qu'on fasse l'émission. Alors ? Et Léonore, est-ce que c'est toi qui a pété pendant le film sans un bruit et donc, ça s'est entendu ? J'aurais adoré, mais si vraiment les gens me connaissaient, il serait vrai que jamais je ne serais allé voir ce film au cinéma parce que j'ai peur. Ah oui ! C'est pas moi ! Ok, alors attends, qui... Qu'est-ce qu'on a en deuxième ? En deuxième, j'arrête le sondage. En deuxième, on a Justine qui est à 9,9 mais après, c'était serré en à peu près tout le monde, sauf Valentin qui ne pète pas. Ah bah, en vrai, je ne pète pas, moi. Les gens, vous connaissent bien. Il est à 4%. Je pense qu'il m'a engueulé tout l'après-midi. Il m'a dit que je n'étais pas chez toi, donc... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques loupes. Ouais, on peut le dire. Donc, Justine, c'est toi qui a pété, on le rappelle, sans un bruit. C'est un film où il n'y a pas une seule musique. Très, très peu de musique, très, très peu de bruitage. Tout est très silencieux. Justine, est-ce toi ? Oui, j'ai une question. Les gens, après, peuvent revoir ce... Ça dépend de ta réponse, ça dépend de ça ? Ça va rester comme cette vidéo de merde qu'on a reparties. C'est vrai que je n'avais pas pensé à te prévenir. Il y a des gens qui disent qu'ils screenshotent et tout. D'accord. Tu ne demandes pas, toi. Tu ne demandes pas l'autorisation. Bon, on a la réponse, là, dans tous les cas. Eh bien, oui, c'est moi. C'est moi, voilà. C'est fou, quand tu m'as raconté ça, je n'en pouvais plus d'imaginer. En fait, je pense que je vous dis, en vrai, on est très copains. On ne peut pas cacher à l'internaute nos relations. On est très copains. Et je pense que je vous raconte trop de choses et que j'oublie. Mais tu as demandé, tu n'as pas demandé. Non, il m'a envoyé... On va dire que Justin a la côté. Non, mais c'était implicite. Ça voulait dire qu'on a dit... Il y a eu le clash. Ça va, ça va. Je pense qu'on ne retient pas. De toute façon, quand on tapera ton nom dans Google, je pense qu'on tombera là-dessus directement. Sur la vidéo. Sur Wikipédia. Ça, c'est la vidéo qu'on a mis. Celle qui a pété sans un bruit. Ça sent une gueule. Libo t'engueulade. Non, mais c'est génial. En vrai, là, je serai l'air, mais je le savais déjà. Il faut que je détaille. Moi, j'adorerais. Après, c'est comme tu veux. S'il y avait peut-être des gens qui étaient avec moi. Ça serait génial. Justin le fait. Qui étaient peut-être avec moi dans la séance et qu'ils s'en souviennent. Je peux lancer un appel à toi. Non, mais déjà, le concept est quand même génial. C'est vrai que c'est le pire moment dans lequel... Mais j'ai pas fait exprès. Mais c'est ça. C'était ma question. J'ai pas fait exprès. Il devait être silencieux. J'espère bien qu'il t'a pas fait exprès. Non. Non, mais tu t'es dit, il va passer... Non, il m'a échappé. Je n'ai pas vu qu'il était là. Ça arrive des fois. Non, tu dis qu'on rentre trop dans les détails, mais j'ai quand même une question. Oui. Est-ce que ça faisait un moment qui venait et du coup tu disais je vais attendre qu'il y ait un peu de bruit mais qu'il n'y en a pas eu ? Ah, ça se fait génial ! Mais c'est peut-être même pas toi du coup. Tu n'as pas fait la technique de tousser ? Oh, mais non, ça ne marche pas. Non, cette technique, arrêtez. Arrêtez avec cette technique. C'est toujours après moi. Oui, mais c'est difficile. J'ai cru que ça allait être étouffée par le velours des sièges. Non, le velours. Madame, on va pas dans n'importe quel cinéma. On va se laisser pencher sur les sièges. T'étais accompagnée. Après, j'ai appris qu'il y avait des puces de lit dans cette salle. Des puces de lit dans cette salle. C'est vraiment la salle de l'horreur. Ah oui. Pour les gens. Non, mais c'est génial. En vrai, pour les gens qui ont vu le film, c'est plus facile de s'imaginer. Mais vraiment, le film est très, très, très silencieux. Adoré. C'est comme un film de muet. C'est ça. Même déjà, moi, quand je suis allé le voir, je suis allé voir plusieurs fois parce que j'adore ce film. D'ailleurs, le 2, on peut le dire, le 2 sort là en peu de temps. Oui, ça a l'air assez silencieux. Le concept a l'air de rester à peu près le même. Mais même les gens qui mangeaient du pop-corn ou quoi à côté, c'était un peu agaçant parce que vraiment, c'est trop silencieux. Je ne sais pas comment ils vont faire sur la suite parce qu'ils avaient tous les problèmes à la fin d'une. Ça veut dire qu'ils ont une suite. Ils règlent le problème dans une certaine mesure. Je ne veux pas spoiler pour les gens, mais tout n'est pas forcément réglé. Il y a Thuolet qui dit... Il est déçu. Il est déjà déçu. Moi, j'ai loupé qui l'a dit, mais il a bon... Non, c'est le majeur Gruber. Il a bon dos, le velours. Magnifique. T'inquiète pas, nous, on a eu beaucoup d'anecdotes bien pires dans les séquelles Justine. On était bien... Tout va bien. Ça, je vous ai dit des choses pires en plus. Mais oui, mais là, c'est marrant. J'aurais vraiment... J'adorerais en partager. Un truc qu'on a rappelé tout à l'heure, j'adore. Moi, j'ai ma best... Voilà, mais impossible. Oui, si, si. J'en ai lancé un autre. C'est qui qui a pissé sur mon... sur son cousin et chier sur les murs de sa chambre. Bon, là, par contre, c'est toi, Justine. Là, j'avoue, là, c'est compliqué. C'est Stéphane, elle s'en prie. Mais pourquoi ? Attends, c'était le début. C'était le premier vote. C'était le premier vote. Aïe, aïe. Valentin passe en tête ! Valentin, 8 votes. Attends, qui a pissé sur quoi ? Pissé sur son cousin, il y a une erreur de frappe, et chier sur les murs de sa chambre. Mais dans la même journée ? Enfin, dans le même moment ? Écoute, il y a un mystère, on va le découvrir. Ça, alors. C'est Valentin qui reste en tête, quand même. Un 35%. Le thug que je suis. Moi et Lolo, on est pas mal rentrés dans le game, quand même, aussi. Une bonne vingtaine de pourcents. Stéphane, quand même... Ouais, je me fais ma petite place, mais... Justine, les gens, ouais. Les gens se sont dit que ça peut être fait deux fois, toi. Eh ben, méfiez-vous de l'okido ! Ça dépend s'il était habillé en velours ou pas. C'est hyper gore ! Méfiez-vous de l'okido ! Ah là là. Bon, c'est très serré. Ah oui, c'est vrai que ça se resserre dur, là. Bah, même, ouais, et moi aussi, là. Ouais, ouais, mais c'est con. Ah oui, pardon, j'avais pas mal vu Julien. On est tous les trois au coude à coude, j'ai envie de dire. C'est le Tour de France. Et Stéphane, qui... Ah oui, c'est bon. Qui est quand même à 17%. Moi, j'ai l'impression que malheureusement, on va tous rester un peu à égalité. Ouais, je pense qu'on peut... Je propose qu'on réponde en même temps. Oui ou non ? Tous les trois ? Ouais. C'est si compliqué que ça, ce que je propose, là-bas. Non, bah toi, Jutine, c'est bon, tu es out, les gens n'ont pas un culpé. C'est pas moi. En revanche, Lolo, Valentin et moi, tous les trois, on est à peu près sensiblement au même pourcentage. Je propose qu'on réponde tous les trois en même temps, oui ou non. Vous êtes prêts ? Alors, est-ce que c'est l'un de nous ? Un, deux, trois. Ah oui. C'est vrai, c'est dans ma BD, déjà. Je crois que j'ai pissé sur mon cousin, non ? Je l'ai lu pour toi, je me souviens. Non, mais le caca sur le mur, c'est dans la BD. Et la piste de mon cousin, en effet, je l'avais dit dans un podcast. Donc, je suis désolée, je pensais que c'était... Non, mais t'excuses pas, raconte-nous, surtout. Moi, je suis sûr que les gens m'aient mis en tête sur le fait d'avoir pissé sur mon cousin. Bah, parce que toi, il y a souvent, ton cousin, tu le manmenais beaucoup. Je pense que les gens ont une bonne mémoire. Je suis enfermé, j'ai jamais pissé dessus. Non, il y avait deux histoires avec un cousin. C'est le café, le rift, quand même, non. Non, non, un autre cousin. Mais Léonore, c'était la même journée. Mais non, mais c'était pas la même journée. En gros, caca, c'était... Ah, c'est que c'était une belle différence. Ah oui, oui. Ah, d'accord, OK. En gros, caca, je devais avoir cinq ans, et en fait, mes parents avaient repeint ma chambre, et j'adorais la chambre telle qu'elle était. Ils m'ont repeint. J'ai fait caca sur ma moquette. Pourquoi tu dis avec un naturel ? Parce que je sais qu'on va me juger. Oui, c'est un côté revendicatif, mais... C'est pas ton toit d'aujourd'hui, Léonore, il n'y a pas de problème. Hyper... Genre, alors, voilà, je vais chuter sur la moquette. Merde, ils avaient repeint la chambre. Donc, t'as voulu la re-re-re-preint. Je sais pas, j'ai fait caca sur le... T'avais quel âge ? Je devais avoir cinq ans. T'es sept. Ah oui, non, mais attends, mais précise-le à moi. Mais elle l'a dit. C'est très fécu. Attends, mais voilà, je t'imagine à 14. Mais non. Ah si, 10, 14, à 5. Moi, je t'imagine à 30 ans. Je sais pas, moi. J'ai fait tes parents et je suis sur les murs. Et j'ai pris mon caca et j'ai écrit caca sur les murs. Ah, t'as écrit caca avec un caca. Oh, pas mal, mais bonne blague. Mais bonne blague. Et à sa fin, j'ai fait un chocolat. Première grosse de melle. Première grosse fesse de melle. C'est vrai que je t'ai écrit le chocolat, comme dit Valentin, ils auraient dû tester. Ah non ! Ah si, il y aurait eu un doute. Ils auraient au moins senti. Ils auraient au moins senti. C'est génial écrire chocolat avec du caca. J'adore cette idée. Je suis là que t'écouterais. C'est génial écrire chocolat avec du caca. Et on passe à la suite. Attendez, parce qu'il y avait deux anecdotes. Et la pisse. Et alors ça, je suis trop contente de pouvoir la raconter aujourd'hui parce que c'est une des plus grosses hontes que j'ai eu pendant longtemps. En fait, je peux dire la vraie version aujourd'hui. Bon là, je devais avoir 11 ans. C'était quoi la fausse que tu disais ? Je vais vous dire la fausse et la vraie. La vraie version, c'est qu'on part pêcher avec mon cousin dans les gorges du verbon et ma sœur. Ils sont en train de pêcher sur leur petite barre. Et moi, j'ai hyper envie de pisser. On est dans la garrigue. Et je me dis, tiens, je vais faire une bonne blague. Je vais pisser dans les copes et je vais leur balancer la pisse. J'acasse, j'acasse. Bon, mais j'ai pas, je trouve ça marrant. Je pisse dans les copes et je leur jette. Et je fais, hé, ma pisse ! Et je la jette. Toujours quand même, avec ce souci de préciser tout ce qui se passe. Caca, aide la pisse. Au cas où vous auriez un doute. Oh, vous avez... Oh, là, on peut avoir un clip, s'il vous plaît ? Vous avez baissé la tête tous les trois en même temps. À la même vitesse, c'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré ce moment. C'est, vous avez... Ouais, c'était pour moi. Et là, j'ai vraiment vu mon cousin, mais devenir... J'ai cru qu'il allait me tuer. On a fait des courses poursuivre dans la garrigue. Mais vraiment, il était... Il y avait les vannes qui sortaient. C'était Hulk. J'ai cru qu'il allait me défoncer. J'arrive là-haut. Il y avait le repas de famille. Il y avait toute ma famille qui était là. Et là, j'ai inventé une version que j'ai gardée au moins pendant 20 ans comme étant la version qui était. Je suis désolée. J'ai fait pipi dans les coves. Je voulais balancer ma pisse par-dessus. Et en fait, c'est tombé sur eux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une maladresse. En criant ma pisse ! Tiens ma pisse dans ta gueule ! Donc, t'as changé d'entention à l'échappe ! Quelle maladresse ! J'ai été punie. Ça a été horrible. Encore ? J'ai été punie, enfermée dans ma chambre. Encore punie de tes lèvres. Encore aujourd'hui. Dans ta chambre où ils avaient repeint les murs. Et donc là, tu te dis que ça suffit. Je vais chier sur ces murs. Et quand mes parents sont venus me chercher à la fin de ces vacances, j'ai vu dans leur regard la déception. Tu vois, vraiment, j'ai eu honte cet été-là. Mais j'ai eu vraiment honte. Et aujourd'hui, je suis trop contente de ne pas en le dire sans honte. Mais je pense que t'avais mal choisi ton public. C'est sur des potes qui vont faire ça. Il y a encore des potes avec qui tu délires bien. C'est un bon jeu. Mais c'était une bonne que je faisais beaucoup sur mes copines qui venaient d'envergure. Attends, attends. Genre en pleine vie, dans le pisse de série. Et elles n'ont jamais été au courant. C'est là où... Si elles se réveillent, j'étais debout sur un autre pisse de série. Quoi ? Mais quoi ? Bon, Justine, c'est bon pour ton référencement. C'est bon. Ça disparut. Ça disparut. C'est l'internet de l'émission, là. C'est bon ? C'était un outil de pisse. Attends, pardon. Combien de fois ? Combien de fois ? Bah franchement, j'ai eu une obsession pisse qui a bien duré toute la primaire et le collège. Et attends, avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps ? Dès que je rigolais, je pissais. En fait, moi, j'étais tout le temps un petit peu de pisse. Tu sais qu'on est... Non, mais franchement... Il y a des caméras... On rappelle qu'on est en direct. Oui, mais ça, de toute façon, c'est comme un snap. Après, ça disparaît. Non, pas du tout. Ça reste très longtemps. Tu vois, il faut qu'on briefe les gens un peu plus sur ce que le concept. Évidemment, vous oubliez ce qui vient de se passer. Ça reste entre nous. Mais non, mais je m'en fous. C'est des trucs d'enfants. Non, mais on n'a pas été choqués, en plus. Jusqu'à la fac, t'es un enfant. Ouais. Ça va clipper sec, nous dit, tu voulais. Mais il faut expliquer. Je crois qu'on a eu toutes les explications, là. Non, mais en vrai, on a eu presque pire, je pense. Mais t'es pas loin dans le top. Il y a des gens qui demandent si on a picolé avant pour raconter... Non, d'ailleurs, je m'attendais à un petit verre de vin. Ah non ? La déception. On t'attendait à être bien accueillie ? On t'a demandé en plus ce que tu voulais. On t'a demandé, tu l'as pas dit. Juste, tu as demandé des chocolats, lui. Non, mais attends, j'ai demandé des fruits. Il y a toute une tripotée. Non, mais très bien. On a eu des trucs. Lucien nous a raconté des trucs à Sertcore aussi. Dévi, il a dû vous rafronter des trucs aussi. Ah, on n'a pas fait le... Dévi, il y avait des pneus. Il y avait des pneus, mais c'était gentil. Il avait des pneus dans son école. C'est fou, à chaque émission, ça surprend tout le monde. Tu commences à découvrir. À chaque fois, c'est fou. Mais t'énerves pas. Non, mais c'est fou que tout le monde... Je ne comprends toujours pas le pourcentage de gens qui en ont eu. Du coup, tellement ça surprend tout le monde. 30% en ont eu et 70% n'ont pas eu de pneus dans leur école. Comment ça, des pneus ? Bah, des pneus pour jouer. Écoute, on va pas faire la suite. C'est sans fin. Mais en tout cas, des gens ont eu des pneus pour jouer dans leur école. Plus ou moins peint. Moi, j'en ai fait partie, j'avais oublié. J'avais omis... Oui, on m'a rappelé. Mais justement, on ne lui en parle pas. Elle avait du velours dans son école. Les gens, ils pensent qu'on est bourré, non ? On n'est pas bourré. Non, non, non. Il y a des gens qui disent qu'il faut aller voir. Mais c'est vrai. Il faut qu'il faut aller voir un pas de Wikipédia. Il y a des gens qui ont pu j'épisser. Ah, ça y est, dans ton Wikipédia, c'est déjà le cas ? C'est si radicalement que ça ? Oh non, mais après, ça se supprime. Mais j'ai peur pour toi, du coup. Attends, je suis allé de rire, si il y a écrit ça sur ce mot qui va s'arrêter. Ah oui, on nous rappelle que Florando pissait beaucoup. Il pissait sur un skate. Ah bon ? Il a pissé sur un skate en roulant et il en a foutu sur... Mais avec qui ? J'ai parlé, il n'y a pas longtemps que lui aussi, quand il rigolait. Non, il pissait, c'était qui ? C'est nous, on n'aurait pas de se pisser dessus à toutes les émissions. Non, mais vraiment, quelqu'un qui se pissait dessus comme moi. Non, il n'y a pas. C'est pas pisse, c'est paix. Ah pardon, je confonds les anecdotes. J'allais dire très sérieux. Ah, il y a deux fois paix. Non, petite amie, petite amie. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Non, mais si, c'est Lucien. Je crois que c'est Lucien qui me disait qu'il se pissait dessus au lieu de si quand il rigolait. Eh bien, il est ravi de la branche. Oui, c'est ça, ce qui n'est pas fait pour balancer cette catégorie. La branche. Ah mais oui, c'est Lucien qui se pisse dessus. Et quand il est ternu, il chie. Ah non, ou c'est Gilles le... Bah enfin, mais arrête de donner des vidéos. Gilles le louche. Bon, qu'il se pisse pas dessus. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est... C'était rigolo. Stéphane est mort de lire. Bon, je lance un nouveau sondage. Apparemment, Julien Pestel s'épissait dessus en riant. Put her face. Mais qui, c'est Vavissait dessus une fois en riant ? Ah, moi, je vois-tu ça. Mais non, Vavissait dessus. Moi, je ne suis pas passé loin, mais... Oh non. Je ne parle pas trop, tu vas te griller. Mais en fait, les anecdotes, c'est cool. C'est... Oui, je crois que c'est cool. Voilà, il y a un flottement sur le plateau. C'est qui qui a pris jusqu'à 13 ans pour avoir quelque chose et arrêter de croire en Dieu après ? Et on part sur... Bon, c'est flou quand même, on peut le dire. N'oubliez pas qu'il y a le Stéphane, il se planque derrière. Ah, il est là. Je me suis mis à l'écran, justement. Je me suis mis à l'écran. Voilà, c'est ça. Ah, c'est serré. C'est plutôt serré, sauf pour Eleonore qui est un peu à la traîne. Valentin, clairement... Ah, je suis passé devant. C'est difficile. 20% Justine, Pierre. Je suis passé devant. C'est devant. Moi, j'ai pris le lead. Ah, t'as pris une petite avance. Allez. Ça repène. Alors, on est à combien ? Je vais arrêter les... Oh, c'est très serré, là. Ce coup-ci, longtemps, c'est très flou comme anecdote. C'est vrai. Je pense qu'il manque un élément. Bon, moi, je vais arrêter là-dessus. On va partir sur ce qui c'est moi. Ensuite, Valentin. Ensuite, Justine. Ok, allez, j'arrête. Vas-y. On rappelle un petit peu les scores. Donc, c'est 25% pour toi. Ensuite, c'est moi, 23%. Ensuite, Justine, 19%. Stéphane, 18%. Et Eleonore, 12%. Donc, c'est vrai que c'est serré, quand même. Donc, qui a pris... En même temps, l'intitulé est flou. Qui a pris jusqu'à 13 ans pour avoir quelque chose et arrêter de croire en Dieu après. Eh bien, non, ce n'est pas moi. Valentin, tu es le suivant, c'est ça ? 23%. Est-ce toi qui a pris jusqu'à tes 13 ans pour t'arrêter ensuite ? Ce n'est pas moi. Ok. C'est Justine, après, non ? Ouais, Justine, 19%. Justine. Non, ce n'est pas moi. L'étau se resserre. L'étau se resserre. C'est Stéphane. C'est Stéphane. Le prieur, ce n'est pas moi. C'est toi ? Alors, on a volontairement été un peu flou pour que tout le monde puisse un peu... Ouais, parce que c'était un peu flou. C'était un peu flou. C'est vrai. C'était un peu avant 13 ans. C'est vrai que j'ai prié chaque jour Dieu. Jusqu'à être 13 ans, ce s'il vous plaît. Peut-être un peu avant pour avoir des nénés. Parce que pour moi, c'était la chose la plus importante. Je crois qu'on peut dire qu'il est le seul truc où il m'a bien récouté. Puis après, j'ai arrêté. Une fois que je l'ai dit, j'ai fait merci, salut. Et tu n'as rien de rebondé. Si j'avais su, j'aurais prié aussi. Après, je lui ai demandé pour le cancer de mes parents. Mais il a fait un frère. Je n'ai pas le droit. Mais si, c'est ton ton. Il m'engueule. Les autres discutent. Il m'engueule devant les invités. Non, mais merde. Mais pourquoi il t'engueule ? Mais parce qu'il a dit, si j'avais su, j'aurais fait pareil. Et juste, c'est ton ton. J'aurais pris, oui. Et après, il me fait, quoi, j'ai pas le droit. Et scène de ménage, j'ai l'impression. C'est un bel et à l'arrivée, pareil. Je connais la téloche. Justine, on peut le rappeler que tu es à la téloche ? Ben oui. Oui. C'est lui qui pose une question. Tu me réponds à moi. Parce que vous êtes tellement connecté que j'ai l'intérêt à vraiment faire. Parle-nous-en avec tes yeux. On fait toutes les missions. On a envie de te répondre. On n'est plus qu'une seule personne, Valentin. C'est fini. D'accord. Et donc après, par contre, t'as arrêté, c'est ça que j'aime bien. T'as arrêté de... Ben ouais. Bon, après, il y a eu d'autres événements qui ont fait que j'ai compris. Il pouvait pas grand chose, en fait. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour moi. Parce qu'il est tombé d'un coup. Quoi ? Non, mais je dis d'un coup, c'est devenu très pesant. Non, mais en vrai... C'est drôle, quand même. On adore Dieu, ici. Non, mais en vrai, il se trouve que ça parle... Là, alors attention, je remets ma casquette sérieux, un petit peu débat et tout. Non, mais ça prouve la pression sociale qu'il y a autour de ça, tu vois, chez les masques, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, la religion. Ouais, mais c'est marrant, je sais pas pourquoi c'était aussi important pour moi. C'était vraiment très important d'avoir... Non, vu que t'étais jeune, tu vois, donc c'est fou, quoi. Mais ma mère, elle avait des seins trop beaux, et je crois qu'il y a un truc aussi. Moi, j'ai toujours entendu mon père dire, ah, il me bat, dis-la. Oh, les pelotes ! Je sais dire, ah, maman, elle a des gros nenés. Bah, tu sais, toujours, dès qu'il voyait une femme, dire, ah, bah, oh, putain, elle est gaulée, elle a des nenés, et du coup, moi, je pense que, concernant ton petit-fille, je me disais, je veux, moi aussi, je veux des nenés, et je sais pas, c'était tellement important pour moi, d'avoir des seins, c'est ouf. Non, mais c'est ça, non, bah, ouais, tu vois, c'est quand même révélateur d'intérêt, bah, après, c'est quand même un problème, enfin, c'est un problème, mais... Non, mais oui, c'est une question sociale. Non, mais c'est quand vous, avec votre grosse bif, ou votre petite fille, moi, je sais pas, c'est la réaction. Et moi, j'ai prié jusqu'à mes 19 ans. Je prie encore. Et je prie encore. Et je peux vous dire que Dieu n'existe pas. Il est marrant. Il est marrant. C'est vrai, il est marrant. Non, mais vous vous aimez tellement. C'est génial. C'est vrai qu'il n'y a pas d'immote amour, on n'a que d'immote à engueuler. Non, c'est vrai, on n'y a que... C'est vrai, on va qu'il fasse ça. La queue ? Non, non, Justin, calme-toi. Non, mais je comprends plus rien. On n'a que... Ça, c'est... Il n'y a plus, mais quand on s'engueule... On a une immote... Il n'y a pas d'immote quand on s'engueule et on n'a pas d'immote quand il y a de l'amour. Quand vous vous aimez ? Ça, c'est une immote engueulade, tu vois. Avoir des grosses... Oui, c'était important pour toi aussi. Non. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir trop de poitrine petite. Enfin, un petit ado. Et donc, tout le monde m'en parlait. J'étais très complexée. Donc, moi, j'aurais prié, je pense, pour l'inverse. Et il m'a entendu. Ça s'est transversé. Ça s'est arrêté au bout d'un moment. Un truc aussi, parce que vous, ça se voit pas, mais nous, au collège... Bah, tu te souviens, cette photo-là, où j'ai 13 ans, où tu t'avais fait halluciner. Avec ton cousin, oui. Et en fait, moi, les garçons qui en parlent... Je passe pas. Avec ton cousin. C'est une photo où... Je suis avec mon cousin, mais... Mais attends, mais c'est... Mais c'est une photo à l'école. Mais c'est pas tant, les sons qui me faisaient halluciner. Non, mais la photo est très drôle. Elle n'est que ça. Toujours est-il que... Elle n'est que ça. Que, ouais, du coup, quand les gamins de ton âge, enfin, les mecs de ton âge, ils veulent sortir avec toi que pour ça, mais en fait, ils sortaient avec moi, mais en cachette. Donc, pas ce que j'avais donné. Ils te le disaient pas. Ce que j'allais dire, en cachette, ça t'es pas au courant. Mais ils voulaient pas sortir avec moi, ouvertement, parce que j'étais une enfant, une gamine, quoi. Ils avaient honte de sortir avec une gamine, tu vois. D'accord, ouais. Ils avaient quel âge ? Donc, c'était une gamine. À 13 ans. Ah oui. Non, mais attends, j'étais à pire. Mais attends, tu sortes avec des gens de quel âge, parce que... Non, mais je sortais avec des garçons de 14, 15 ans, tu vois, ou même mon âge, mais pour eux, j'étais une gamine. D'accord, ok, ouais. Dans ma tête, j'avais 7 ans, quoi. Ok. Mouette solide qui a pris un abonnement, voilà. En même temps, Mouette solide, j'aime bien. On retourne à un petit oiseau, là, dans les tunnels. Alors, si tu reviens, oui. Il n'y a pas que ça dans l'émission. Je lance un autre sondage. Allez, vas-y, vas-y. Deux sondages. Qui a prié pour avoir une... On reste dans la religion. C'est qui qui a rencontré la Vierge ? Rien que ça. Un mythoban, très certainement. Un quelqu'un qui ment. Mais pourquoi ? C'est pour d'athées, là. C'est la photo ? C'est que pour nous ou c'est pour les gens, aussi ? On peut la montrer, je m'en fous. Avec la webcam, peut-être que tu peux nous mettre. Voilà. Moi, j'étais très heureuse. C'est vrai que j'ai 13 ans, du coup, tu peux... C'est sur lui que tu as puissé ? J'adore le... C'est sur lui que j'ai balancé ma vie. Mais non ! C'est mon cousin. Mais oui, tout est lié. Oui, tout est lié. C'est génial. Oh, putain. Tout se recoupe. Tu en as fait le voir de toutes les couleurs. Et pendant ce temps-là, Stéphane, qui croit à quelqu'un rencontré la Vierge. Il a rencontré la Vierge, Stéphane. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors, raconte-nous, Stéphane. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était par une nuit... Non, ce n'est pas moi. J'étais dedans, j'étais dans l'anecdote. J'ai cru, j'ai cru. Qui est ensuite ? C'est Valentin, 20%. Valentin, est-ce toi qui a rencontré la Vierge ? Il faut que je vous explique. Quoi ? C'est vrai ? J'ai rencontré la Vierge. Mais alors, je l'explique, parce que ça me fait... Ça va être une blague pour dire que tu as rencontré une fille qui était Vierge ? Mais ça ne va pas, non. Il est vexé. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve qui m'a marqué, qui m'a beaucoup fait rire. C'est donc un rêve, ce n'est pas en vrai. J'ai rêvé que la Vierge Marie m'apparaissait. Et pour savoir, chacun fait ce qu'il veut, moi, je ne suis pas du tout croyant. Et donc, j'étais embêté. C'est tombé sur la mauvaise personne, c'est con. C'est ce que tu lui disais ? Oui, et en fait, il y a quelques années, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps. Il y a trois ans, entre quatre ans. Et donc, dans mon rêve, je lui disais... Parce que c'est les rêves qui paraissent très réalistes. Et du coup, j'étais persuadé que c'était vrai. Et je lui disais, là, merde, ça ne m'arrange pas du tout. Parce que jusqu'ici, je... Vous tombez mal, madame. Et elle me demandait de construire une école. Pour prouver ta foi. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que moi, je me suis réveillé mort de rire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Mais je comprends du coup. En fait, j'ai compris ceux déjà qui auraient pu être troublés par ça. Et surtout, je me suis dit, j'aurais été au Moyen-Âge. Vraiment, j'aurais cru. Je serais arrivé le lendemain, j'ai vu la Vierge. Elle m'a demandé de construire une école et tout. Et ça me fait vraiment rire de me... Mais elle était déçue, du coup. Mais oui ! Mais oui ! Elle était très déçue. Il se fait déçue, une école ? Non. Mais c'est ça qui était rire. Elle m'apparaissait dans le village où j'habite. Enfin, où je viens, en Bretagne. Elle m'apparaissait vraiment. J'étais très emmerdé. Parce que je fais un merd. Alors là, je n'avais pas vu ça venir. Et elle me propose... En vrai, c'est un bon sketch. C'est vrai, c'est un bon sketch. Et moi, j'étais... Non, mais bof ! Oui, moi, j'étais... Mais ça ne me dit rien du tout. En plus, j'avais un problème. C'est que mes parents sont enseignants dans l'école publique. Et je ne pouvais pas faire une école privée. Bon ! C'est très précis ! C'était vraiment... Je ne pouvais pas construire une école pour la Vierge. Voilà. Donc, voilà. Mais je me suis dit, vraiment, j'aurais été d'une autre génération, d'une autre époque. Je pense que je serais de... Écoute, tu m'aurais vu vriller, Julien. Tu m'aurais connu, partir... C'est trop marrant ! Tu m'aurais vu, partir... En pèlerinage. En pèlerinage. Mais à tout moment, je le fais. À tout moment, je le faire. C'est vrai, si tu t'as envie. T'as déjà l'option. 5 ailes, elle est déjà venue. Elle t'a déjà proposé le livre. Réveillée à la genèse, quoi. Mais après, on peut changer d'avis. Tu t'es peut-être vénal ou quoi ? C'était quoi ? Il y avait une récompense, un truc ? Non, rien. J'aurais peut-être dû mon nom, quoi. Quelque part. J'aurais été un saint. C'est un saint Valentin. Non, il existe déjà. C'est un Valentin de Bretagne. Oui, l'énorme bix. Qui sait ? C'est pour ça qu'après, t'es devenu le Caprice des Dieux, finalement. J'aurais eu un truc à te lancer, je l'aurais fait. Je l'ai pas. Pour ceux qui l'ont pas, c'est Kiki qui a joué dans une pub Caprice des Dieux. Elle était gérie. Presque elle gérie. Elle gérie Caprice des Dieux. On était ensemble, hein ? Oui, mais t'étais pas sur le site. Ah si, t'étais aussi sur le site. Ah, vous étiez tous les deux. On l'avait mis dans un séquille, je crois. On avait montré les images, je me souviens plus. Ça a été des bonnes histoires. L'école Valentin-Vincent. Écoute, j'ouvrirai l'école Valentin-Vincent. Dernier, c'est qui, les amis ? Je lance le sondage. Alors, à chaque fois, évidemment, on dit c'est qui. Saint-Valise. C'est pas une... Saint-Valise. La Saint-Valise. C'est génial. On dit c'est qui, qui, évidemment, ça se dit pas, mais c'est rigolo. C'est qui qui croyait qu'il y avait des gens dans les objets pour qu'ils fonctionnent ? Un petit peu à la manière des métiers invisibles. C'est à la même stage. Ah bon, il bruit l'épice ou alors tu lui donnes des vrais indices ? On sait plus. On sait plus. C'est génial. N'hésitez pas à utiliser. Il y a des buzzers. Bien sûr, il y a des buzzers. Il y a plein de bêtises dans ce décor. Il y a beaucoup de gadgets chez vous. Oui, beaucoup de gadgets. Plus de guitare, mais beaucoup de gadgets. Oui, on en perd peu à peu des gadgets quand même. Il y a des guitares. Je bois un petit coup. Je bois la tête. Je pars en tête. Je pars en tête. Avec 46%. Regardez-le ce chat. Intelligent comme il est. Qui se dit, mais attendez, mais je suis bien, il n'y en a pas encore raconté dans les notes. Et merci beaucoup, Superdrak. J'ai vu passer l'abonnement pendant les votes. Superdrak. Noreux aussi, qui donne son Prime. Grémald, des bisous. À cœur, au rire de Madame Coste. Au rire de Madame Coste. C'est classe quand même. Madame Coste. J'aime bien Madame Coste. Il y a Diffidus par contre qui dit « Bouillard ». Ça n'a rien à voir. Pas le même délire. Merci beaucoup, Diffidus. Mollus76, qui envoie des harmonistes H. Icarus Prime encore tout à l'heure. Merci beaucoup, Coxumi. Bon, j'arrête là. Je suis encore bien en tête, si j'ai bien vu. Oui, Justine est quand même à 25%. Ah, Justine est derrière. Mais tu as en tête, je veux dire, avec presque 50%. Donc, c'était pour savoir si... Oui, en même temps, j'ai dit les messieurs visibles, tout ça. Ça a pu donner la piste. Et pourtant, non. C'est Justine, c'est sûr. Même si on a participé à l'écriture de ce sketch où, effectivement, il y a des gens dans les objets. Ce n'est pas moi qui pensais qu'il y avait des gens dans les objets. Justine, est-ce toi ? Oui ! C'est moi. Ou raconte-nous la première anecdote, comme tu veux. J'étais dans un cinéma. C'est toi qui décide. Il y avait des gens sous les sièges. Sous les sièges ? Et j'ai pissé sur la vierge. Comment ? Ah oui ! Ah, mais du coup, tu as pété sur quelqu'un. Non, mais j'étais petite. Je me suis... Je te comprends. Je croyais qu'en fait, dans chaque chose, donc une tasse, ça, 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 la table, etc., pour que ça fonctionne, il fallait forcément que quelqu'un le fasse fonctionner, qu'on ne le voyait pas, donc il était à l'intérieur. Ok. Et même la tasse, parce que ça fonctionne. Ben oui, mais pour qu'elle existe. Ah oui. C'est une religion, j'ai peur de dire une connexion. Mais oui, oui, oui. C'est pas la réification. Il y a tout un truc de des âmes dans les objets, des dieux dans chaque truc. Un jour, il ouvre un truc et il dit « Faire fonctionner une table ? » C'est assez fixe. C'est trop mignon. Jusqu'à quel âge ? Je sais pas, je dois avoir 4-5 ans, un truc comme ça. Et un jour, j'ai voulu, je sais pas, voir dans un réveil. Pendant qu'elle est en chier sur ses murs. Il y a quelqu'un dans ce mur, surtout. « Laissez ce mur tranquille ! » « Laissez, monsieur ! » « Le mec derrière. » « Ah ! » « Alors, t'as mis un compresseur, Stéphane ? » « Ah, mais ouais, mais il tient pas. » « Là, il n'y a rien à faire. » « J'ai désolé. » « Ah, putain ! » « Ah, j'adorerais qu'il fasse le piano sur la nocque la plus aiguë au moment du départ, le rire piano, en même temps du départ de Lolo. Le rire de Stéphane. » « Oh, merde, pardon, Stéphane. » « Tu savais que je le venais ce soir. » « C'est les horaires de tout le monde. » « Les gens ont parlé de ton rire avant même quand on allait te recevoir. » « Jolien, tu veux continuer ? » « Oui, voilà. » « Les gens feraient le meilleur rire. » « On adore ton rire, Lolo. » « Un petit drift de Léonore. » « Oh là là, on peut raconter quand même ça. » « Je ne sais pas si on n'a pas déjà raconté quelque part. » « Mais moi, il y a un jour, béni. » « Un jour béni. » « Je sais de quoi tu veux parler. » « Parce qu'un jour, en général, c'est à peu près le même, ce rire-là. » « Un jour, j'ai eu la chance d'entendre une version Simba. » « Il n'est jamais revenu. » « Il n'est jamais revenu. » « C'était à Rio. » « Il y a un jour, à Rio, j'ai entendu un... » « Wouah ! » « Exactement, pour ceux qui ont joué au Roi Lion sur Super Nintendo. » « Oui, wouah ! » « Exactement, ce rire-là. » « En fait, c'était un faux départ. » « C'était un peu un faux départ. » « Et je prie pour qu'un jour, je le réentende. » « Parce que c'était magique. » « Oui, mais il change un peu, donc je ne sais pas si je l'ai. » « Je pense que c'est le rire de Justine 2018. » « Vas-y, vas-y. » « Moi, souvent, j'avais un rire chelou aussi. » « Attends, attends. » « Tu fais trop... » « Mais c'est cool, là ! » « Mais c'est trop ça ! » « Et après, silence aussi. » « Quand c'est vraiment un gros fou rire, silence de 20 secondes. » « Et après, c'est un gros rire. » « D'ailleurs, la semaine dernière, c'est vrai qu'on a parlé de vous. » « On a raconté le fou rire énorme qu'on a eu à Dinard. » « Où Valentin a essayé d'attraper mon doigt. » « Je sais que c'est fou rire. » « Je m'en disais, je ne sais plus pourquoi. » « Et on doit l'avoir. » « Tu ne sais plus pourquoi. » « Ah si, c'est fou. » « On a expliqué la semaine dernière. » « Désolé pour les gens qui étaient là la semaine dernière. » « Mais pourquoi tu tenais ton doigt ? » « Mais non, Julien voulait montrer un truc. » « Déjà, on avait eu 4 fourries avant. » « Il montrait le menu. » « On était dans une crêperie. » « Je ne sais plus. » « Non, j'ai montré des gens en face, je crois. » « Et lui était en face. » « Bon, on le refait. » « Ils étaient en face. » « Et mon cerveau s'est coupé. » « J'ai dit, viens. » « Ah oui ! » « Mais tu m'empêches de le faire. » « J'ai voulu lui attraper son doigt pour qu'il pète. » « Et après, j'ai réalisé ce qui venait de se passer. » « Je me souviens que tu es tombée de la chaîne. » « Mais j'en pouvais plus. » « Mais cette vidéo, je dois la voir. » « Oui, c'est attiré. » « Et c'est attiré. » « Je l'avais mis en story. » « Ah, c'est vrai qu'on a un peu 10 images. » « Elle doit être dans mes stories. » « C'est vrai qu'on a quelques images. » « Oui, elle doit être dans mes stories. » « Ah oui, c'est sûr. » « C'était en 2005. » « Ah, moi, c'était sur une snap. » « Faudrait vérifier. » « C'est vrai que ça serait assez magique de l'avoir. » « C'était tellement long que je me suis dit, « Mais je vais sortir mon portable. » « Mais toi, c'était snap. » « C'était pas Insta. » « Mais ça s'enregistrait dans ta pellicule, non ? » « Je sais pas si tu as... » « Ah, j'ai changé de téléphone depuis. » « Ah, tiens. » « On va mener l'enquête, les amis. » « Voilà, on en avait parlé la semaine dernière. » « Je pense que c'est un des pourrêt les plus longs de ma vie. » « C'était long. » « C'est surtout celui qui m'a fait le plus mal. » « C'était bien. » « Et après, on souffrait. » « Ah oui, mais c'est vrai. » « Et on s'est fait détester. » « On s'est fait détester par les gens. » « Les gens nous haïssaient dans la pizzeria. » « Ils nous regardaient en mode, vraiment, c'est de vous foutez dans le gueule. » « Est-ce qu'on fait pas un petit peu de gaming ? » « Oui, du gaming ! » « Alors, sachant qu'on a un jeu, là, c'est un vrai gros jeu, j'allais dire. » « C'est un jeu un peu particulier. » « Qu'on va pouvoir jouer tous ensemble. » « Parce que c'est un jeu de drag. » « Même Stéphane, si tu veux pas. » « Stéphane, évidemment. » « N'hésite surtout pas. » « Ça s'appelle Super Seducer 2. » « La super seducer. » « La drag. » « Et donc, c'est un jeu de drag. » « On s'est dit qu'on aimait bien parler drag, parler amour, amitié, tout ça, tous ensemble. » « Donc, on s'est dit que c'était l'occasion. » « Et on va découvrir le jeu avec vous. » « Ça a été streamé par pas mal de gens aussi. » « Et donc, c'est à choix multiple, en fait. » « On choisit comment on drag. » « C'est un jeu un peu troll, il y a des bêtises aussi dedans. » « Des bêtises. » « Le fond vert ? » « Bien sûr. » « Malaise assuré, on nous dit. » « Ah ! » « Quoi ? » « Ça va être bien beau. » « Ah ! » « On n'a pas testé. » « On va découvrir vraiment... » « Je sais pas si c'est beau vraiment. » « Je crois que c'est plus con. » « C'est vrai qu'on a acheté le fond vert, là. » « Non, mais regarde. » « Tiens, Justine, peut-être tu peux te mettre ton caractère ici. » « Certainement pas. » « Comme ça, on est de ce côté-là. » « Ça va être parfait. » « D'accord. » « On va faire les petits allusions. » « On se met en akina doublage, sinon. » « Voilà. » « Regarde. » « Comment qu'on joue ? » « Eh bien, aucune idée. » « Vous cliquez, tout simplement. » « Non, c'était des choix, donc c'est vraiment que des clips. » « C'est mieux ? » « Tout le monde pourra prendre la souris. » « On dirait les trucs, Secret Girl, tu sais. » « C'est pas le téléphone. » « C'est mode histoire et c'est parti. » « De toute façon, on n'a pas le choix. » « La bombe BCBG versus la mannequin. » « Alors, c'est ça. » « Sachant qu'il y a tout un tas d'histoires. » « Vu qu'on vient de lancer le jeu, on n'a pas accès à tout. » « Il y a un petit côté, je crois que c'était toi, Lolo, au début. » « Donc, je crois que c'est à peu près 15-20 minutes par chapitre. » « Il y a des comédiens qui sont payés pour ça. » « Ouais, mais j'ai aperçu des petits extraits. » « Il y a des conneries dedans. » « Ça assume comme étant une bêtise. » « La bombe BCBG versus la mannequin. » « Je pense qu'il y aura un choix dithyrambique. » « Évidemment, on joue un mâle. » « Évidemment, je ne sais même pas. » « Ça se trouve, il y a des niveaux où on joue des femmes. » « On va essayer de voir avec celui-là. » « Alors, ça tombe bien. » « On voulait mettre une ambiance un peu sexe. » « Tu peux l'allumer, oui. » « On va allumer ce petit néon pour se mettre l'ambiance. » « Je suis sûr que je trouve la toi avec un téléphone. » « C'est cette girl. » « Ça ne savait pas le téléphone. » « C'est décevant. » « Non, regarde. » « Il y a un budget des cours. » « Ça vaut le coup, ce petit néon-là. » « C'est horrible parce que les ados, ils ne jouent plus à ça. » « À quoi ? » « Au jeu qu'on avait, nous, à l'époque, tu sais, on avait un téléphone. » « C'était vraiment un jeu d'ado avec des cartes. » « Je ne connais pas du tout. » « Ah non, aussi, téléphone secret. » « Téléphone secret. » « Ah oui, téléphone secret. » « Mais si, en plus, il est ressorti. » « J'ai vu, ils ont fait une nouvelle version. » « C'est vrai ? » « Oui, ils ont ressorti. » « Mais tu crois que les ados, ils vont acheter ça ? » « Ils vont jouer maintenant à d'autres trucs. » « Je ne sais pas trop. » « En tout cas, j'ai vu qu'il y a une réédition il n'y a pas longtemps. » « Tu sais, c'était cool ce truc. » « Tu es un améliorateur secret. » « Est-ce que c'est Yann ? » « Oui, toi. » « Il n'y avait pas de gars. » « Oui, c'est cool. » « Ça sert à trop de... » « Surtout qu'elle baisse. » « Là, elle marche encore un peu. » « Bon, alors là, la bombe, c'est bêché versus la mannequin. » « C'est ça. Elle vient de descendre d'un yacht, mais cette mannequin est bien trop sexy. » « À toi de choisir. » « Tu peux appuyer sur « Regarder », d'accord ? » « Je peux appuyer sur « Regarder ». » « Oui, oui, vas-y, vas-y. » « Là, c'est plus que du clic. » « Est-ce que, Julien, tu peux virer toutes tes bouteilles devant l'écran ? » « Bien sûr. » « Ne vois pas l'écran. » « Qu'est-ce que tu as entendu ? » « Alors, ça, c'est entendu, pour les gens qui se posent la question. » « C'était le démarrage du tank. » « On va vraiment en faire un événement ? » « Tu veux vraiment en faire un événement ? » « Mais personne n'a calculé, ça va voir ! » « Bon, vous avez... » « Alors, on fait un autre « C'est qui ? » « C'est qui qui a pété ? » » « On est arrivés là, on est tombés bien bas dans notre émission. » « Je n'y en fais. » « Il y a juste « C'est qui qui a pété, maintenant ? » « C'est Claude. » « Il y a Adam Awish qui dit « Il y a échappé, celui-là aussi. » » « C'est Claude. » « Bon, en attendant, il y a un tankanor, machin. » « Oh non, les gens disent que c'est moi ! » « Mais non, c'est Léonore ! » « Mais c'est pas moi, putain, c'est Steph ! » « Mais si ! » « Il n'y a pas du velours, là, donc ça peut passer. » « Attendez, je lance vraiment le sondage. » « On nous dit de lire l'histoire, sinon on va rien comprendre. » « Je lance vraiment le sondage. » « Non, mais c'est perturbant. Il y a un mec sur un tank, là. » « Mais en fait, on regarde un film, on joue pas. » « Non, si, détends-toi, détends-toi. » « C'est des séquences et après, il faut prendre des décisions. » « Du coup, on n'a rien suivi, mais bon. » « Il est arrivé en tank. » « Il y avait un mec sur un tank. » « On va savoir. » « C'est fou son regard. » « Ah, même lui, il est perturbé. » « Ah oui, le mec est super beau, ok. » « Elle boit de l'eau, hein. » « Ça, c'est la BCBG. » « Et attention, le mannequin, j'imagine. » « Ah, les deux sont un peu BCBG. » « C'est elle, le BCBG. » « Ça, c'est le mannequin. » « C'est plus mannequin quand même. » « Le yacht et tout, je dirais, c'est le mannequin. » « C'est pas très clair quand même, au début. » « Déjà, on est paumé. » « Les deux, c'est le mannequin BCBG, quoi. » « Oh, il est content. » « Il aurait pu se couper les cheveux. » « Comment ils s'appellent ? Ils ont un prénom, on peut le deviner. » « Non, il n'y a pas. » « Oh là là, on fait des tonnes. » « C'est très long, cette intro. » « C'est pas une intro. » « Ah, c'est elle, le mannequin. » « Je viens de voir le sondage, c'est pas moi. » « Lolo, c'est toi. » « Mais c'est pas moi, je vais péter sur une émission. » « Bah évidemment. » « Sur une émission. » « Alors, comment l'approcher ? » « Alors, sachant que, à chaque fois... » « Mais alors, comment approcher, tu ? » « La mannequin. » « À chaque fois, pour chaque question... » « Ouais, c'est chiant, c'est super chiant. » « À chaque fois, je vais quand même... » « On va demander l'avis du public à chaque fois. » « Savoir ce que les gens devraient. » « Utiliser le déclencheur de conversation géniale, conseillé par un youtubeur. » « Alors attends, c'est quoi les réponses ? » « Comment l'approcher ? » « Attirer son attention sans lui parler. » « Lui dire qu'elle a attiré ton attention et que tu veux lui parler quelques minutes. » « Ne pas t'approcher d'elle du tout. » « C'est pas bon. » « Contempler ses yeux tout en agitant le doigt comme si c'était un pénis. » « Moi, je veux le voir faire ça ! » « Ouais, je veux le voir faire ça aussi. » « Tu peux bien surveiller ? » « Oui, c'est pour la première raison. » « Les gens pourront donner leur avis sur les prochaines. » « Est-ce que pour vous, c'est une bonne technique, ça ? » « C'est drôle. » « C'est quoi, pardon ? » « Ah, j'étais sur le doigt comme si c'était son pénis, regarde ! » « Ah oui, franchement, j'avais vu cet extrait. » « Moi, j'ai été séduite en entreprise avec cette technique. » « Ah, mais j'ai peur que ça se voit. » « Ah, les sourcils, c'était pas précisé quand même. » « Ah ! » « Ah non, ça ne lui plaît pas. » « Ah, ça n'était pas la bonne technique. » « C'est game over, je pense. » « Elle parle quel long ? » « Non. » « Non, non, il y a moyen de la rapprocher. » « Sécurité ! » « Ah, sécurité ! » « C'est pas de famille, c'était un mauvais choix. » « Ah, on a perdu, je crois. » « Ah, ok, c'est un game over. » « On dirait un Koh-Lanta, on dirait le conseil du Koh-Lanta. » « C'est la fin. » « Mais qu'est-ce que c'est bon ? » « Non, mais c'est vrai que c'est bon. » « Ah, mais du coup, faut y jouer comme au premier degré. » « Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Justine ? » « Alors moi, je dirais lui dire qu'elle a attiré son attention et que tu veux lui parler quelques minutes. » « Ok. » « Non, mais ça, on joue au premier degré. » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Elle déteste. » « Mais au premier degré aussi. » « Moi, oui. » « Non, mais je m'imagine qu'il faut être malin, des fois. » « J'aime beaucoup cette longueur de cheveux, là. » « Du mec ? » « Oui. » « Eh ? » « Eh ? » « Il y a Claire qui dit que c'est elle qui a piqué notre guitare. » « Mais c'est pas, on t'en veut pas Claire, évidemment. » « Voilà. » « Bah bonjour, comment ça va ? » « Est-ce qu'on fait pas la VF ? » « Déjà, rien que ça, c'est gênant, normalement. » « On va faire la VF, quand même. » « Attends, c'est tout ? » « Ah non, mais attends, on n'a pas des conseils à chaque fois. » « Ah, c'est peut-être parce que c'est la première mission. » « Ah, il y a des vrais conseils après, d'accord, ouais, ouais. » « Sinon, ça va être lancé. » « C'est des tutos, quoi ! » « Ah, c'est horrible, le mec, là, avec toutes les meufs autour. » « Mais ouais, attends, c'est quoi, ce truc, là ? » « Il se prend pour qui ? » « Non, regardez, il y a un homme derrière. » « Ah, donc, il va analyser chacune de nos décisions, en fait. » « Ah, il va quand même donner son avis. » « Ah, il y a des petits suites. » « Ah, il y a des petits suites. » « D'accord, enchanté. » « On peut faire les voix, hein, tout le monde, parce que... » « Ah, voilà. » « Alors, ce coup-ci, les gens vont pouvoir nous dire ce qu'ils aimeraient voter. » « J'ai balancé le sondage. » « Vous préférez comme proposition. » « Alors, commandez un thé, une part de gâteau, un shot pour l'assurance et quelque chose pour elle. » « Un shot pour l'assurance. » « Un shot ! » « Oui, c'est plein d'après-midi. » « Je prendrai une part de gâteau et la jeune fille prendra ma bite. » « Ça, c'est game over. » « On a B. « Il lui demandait de ne pas te déranger au beau milieu d'une conversation importante. » « Commandez un thé, une part de gâteau et quelque chose pour elle. » « Là, c'est classique. » « Il n'y a rien de bien sur ce menu. Retournons chez moi. » « Bah, pareil, c'est un peu bizarre. » « Eh bébé, comme d'habitude, s'il te plaît. » « Alors, attends, il y a beaucoup de... » « Avant, parlons un petit peu de... » « Je vais me demander quelle est la bonne réponse. » « C'est ça, parlons un petit peu de ses réponses. » « Bah, écoute, non. Il y a que la C, quoi. » « Justement, si tu n'es pas premier degré, qu'est-ce que... » « Moi, je préférais l'oiseau. » « L'oiseau ? » « C'est quoi, l'oiseau ? » « Bah, le petit jeu avec l'oiseau. » « Ah, oui. » « Mais sinon, c'est rigolo comme bon. » « Si tu veux, Eleanor, on a un jeu où il faut juste péter sur des gens aussi. » « C'est vrai. » « Non, c'est vrai. » « En backup, on a ça. » « Mais ça tourne vite en rond. » « Oui, c'est vrai. » « Si vous plaignez, on pourra partir là-dessus. » « Les gens votent quand même pour l'échec. » « Les gens votent pour la bite dans le chat. » « Qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? » « C'est game over. » « Non, c'est game over. » « Sinon, il y a beaucoup de C et de F dans le chat. » « Commander un thé, une part de gâteau, quelque chose pour elle. » « C'est vrai que c'est pas mal. » « F et bébé, comme d'habitude, s'il te plaît. » « Ah, ça, c'est dire ça à la meuf. » « Il y a que la C qui est possible. » « Qui est possible, oui. » « Enfin, c'est la C, bien évidemment. » « Mais essayons de... » « Qu'est-ce qu'il y a d'entre deux ? » « Mais enfin, les garçons, vous voyez pas qu'il n'y a que la C. » « Mais bien sûr qu'il y a que la C. » « Mais j'ai envie de voir autre chose. » « Le shot. » « Oui, allez. » « Juste pour voir. » « Voici, on peut s'en sortir avec ça. » « Ok. » « Et lui va prendre le shot. » « C'est cool. » « Et je vais avoir le cherry cake. » « Et vous pouvez avoir un thé blanc blanc avec de la meuf. » « Et un shot de vodka, s'il vous plaît. » « Merci. » « Ah, j'ai bien. » « Qu'est-ce que tu penses si j'avais le vodka ? » « C'est le deux, hein. » « Mais je pensais que c'était... » « Je pensais que c'était... » « Casual, après-midi. » « Juste not the damn thing. » « C'était bizarre de s'installer à la table d'une fille qui est toute seule en disant... » « Moi, je trouve ça... » « Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre plein été et... » « Bah... » « En même temps. » « C'est moins choquant, genre en plein été. » « Tu vois, genre teuf. » « Au moment des teufs, quoi. » « Moi, un mec qui prend un shot, même en teuf, même en soirée, ça dégage direct. » « Ça veut dire que c'est un mec qui veut se mettre minable alors qu'on est en tête-à-tête. » « Et s'il veut se mettre minable, c'est qu'on a rien à se dire, quoi. » « C'est sévère, hein. » « Il n'a qu'à boire un petit verre de vin tranquillou. » « C'est sévère, écoutez. » « Tu vois, le shot, ça fait vraiment que je veux me foutre à... » « Tu fais pas ça avec une meuf. » « Après, l'endroit n'existe pas, mais imaginons dans un bar. » « Dans un bar, de quoi ? » « Je te dis, si c'est en... » « Non, c'est quand même dans tous les cas de ça. » « Non, ça fait... » « En fait, surtout, de ne pas proposer, à la limite de demander. » « Moi, j'en prends un, toi. » « Tu fais qu'est-ce que tu veux. » « Ou alors, tu suivais beaucoup d'humour autour, en disant que t'as besoin de te détendre, parce que la meuf t'intimide et que... » « Voilà. » « Ah, on nous dit que c'est un jeu premier degré, le mec qui est dans le jeu est expert en séduction. » « Il a fait le jeu pour montrer ses conseils. » « Merci de nous faire la recherche qu'on ne fait pas. » « Mais, créditons. » « Après, on ne sait pas si c'est vrai, parce qu'on vérifie pas ce qu'on nous dit dans le chat. » « Mais voilà, créditons. » « On te fait confiance pour ça. » « Par contre, Mahmoud, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a envoyé un texto, il a dit quoi ? » « Euh, bah non, mais c'est à nous de... » « Non, mais il a envoyé un texto. » « Non, c'était son frère, donc on dit l'ignore et mettre le téléphone en silencieux. » « Ah oui, il va pas en plus appeler son frère. » « Ah, j'aimerais bien voir, mais oui. » « Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? » « Ah, ok. » « Non, mais c'est vrai qu'on a eu, on a mis le shot, donc peut-être on peut quand même faire continuer là. » « Vas-y, là, tu ignores pour aller voir un truc. » « Par contre, il ressemble vachement à la même voix qu'un producteur, qu'on connaît bien. » « Non, c'est compréhensible. » « Oui, oui. » « Vous savez quoi, c'est un beau jour. » « Oh, les transitions sont... » « Est-ce qu'il y a une possibilité pour que le gars derrière la meuf chope à sa place ? » « C'est excellent. » « Merci. » « C'est vraiment bien de vous dire. » « Oui, c'est vrai. » « Je travaille pour une entreprise pharmaceutique et je fais des vidéos YouTube. » « Vérité. » « Ah, c'est la vérité. » « D'accord, oui. » « Faire une blague, puis avouer la vérité. » « Je suis un mumble rappeur. » « C'est quoi, mumble qui mumble qui marmonne ? » « Je sais pas. » « Ça existe, ça ? » « Je pourrais juste me finir un verre d'eau, tu crois ? » « Il va pisser, enfin. » « Ok. » « Stéphane va pisser, donc si ça ne change pas de scène, c'est normal. » « Je suis responsable marketing et je fais des vidéos YouTube. » « Mais j'adore la poésie. » « C'est que des trucs en rapport avec les vidéos YouTube. » « Ouais, la poésie, ça va arriver quand même un peu, non ? » « J'ai fait des merveilles au lit. » « Ça, c'est direct, compliqué. » « Je lui parlais de la signification des bagues selon le doigt où elles sont portées. » « Ah, là, il y a plusieurs possibilités quand même. » « Je gagne suffisamment pour te donner 500 là tout de suite pour que tu rends dingue. » « Ouais, là, après, tu vas le voir face quand même. » « Il vaut mieux pas tout de suite afficher. » « C'est cool. » « Moi, j'ai envie de savoir plus tôt. » « Parce que les réactions du jeu, on a compris, il faut répondre la bonne réponse et tout. » « Comment vous réagiriez encore une fois ? » « Et ça marche aussi pour nous, Julien, face à ces réponses-là. » « Quelqu'un qui te file direct 500, c'est vrai. » « En vrai, quelqu'un qui fute 500 balles. » « Ouais, mais t'as 500 balles. » « Tu as gagné 500 balles, tu peux faire. » « Ben, merci. » « Franchement, tu te dis, ben, ouais. » « C'est vrai. » « C'est quoi les autres ? » « Moi, je pourrais accepter les 500. » « Mais c'est que des trucs lourds, non ? » « Si tu fais que ça t'intéresse pas, les personnes t'intéressent pas. » « En plus, tu rentres avec lui. » « En le faisant, elle te montre qu'elle ne t'intéresse pas. » « Mais non, parce que tu dois rentrer avec lui. » « Ah non, pour que tu rentres. » « Ah oui. » « Ah pourquoi ? » « Jusqu'en bas, et puis tu fais « bon, bah voilà. » » « Non, ça n'est pas ce qu'il voulait dire, Julien. » « Mais fais pas l'innocent. » « Jusqu'à la mannequin, sa storyline est trop drôle. » « Julien est une michetonneuse. » « C'est la leçon qu'on va retenir de ce jeu. » « C'était quoi ? » « Mais il y a que des trucs... » « Mais Mumble Rapper, c'est quoi ? » « Mumble Rapper, c'est un rappeur qui marmonne. » « Puis avouez la vérité. » « Ah, c'est la vérité du coup ? » « Il est vraiment Mumble Rapper. » « Non, non, non. » « La vérité, c'est qu'il fait des vidéos YouTube et qu'il a une reprise pharmaceutique. » « Ah oui, c'est la vérité, d'accord. » « Les gens disent... » « Ouais, c'est très serré là, sur le chat. » « Les gens veulent la baie. » « La blague et la Mumble Rapper. » « Allez, c'est pas mal. » « Allez, c'est pas mal. » « Comme ça, on va savoir ce que ça veut dire. » « C'est une Mumble Rapper. » « Qu'est-ce qu'un Mumble Rapper ? » « C'est une blague. » « Hum, je n'aime vraiment pas la musique rap. » « Je vais vous donner un petit peu quelque chose. » « Oui. » « C'est gênant. » « C'est hyper gênant. » « Si on vous avait demandé de jouer en tant que comédienne là-dedans, vous auriez... » « Oh, c'est chaud. » « En fait, le concept interactif trop cool, en revanche, il n'y a rien à défendre. » « Enfin, ça se trouve, il y a des possibilités où tu as des trucs à défendre. » « Mais si je peux me permettre, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ego chez lui. » « Oui, c'est ça. » « Pour avoir envie d'être séduite. » « Mais tu sais, tu as mis le doigt sur le truc qui m'ennuie aussi. » « C'est qu'en fait, peu importe ce qu'il te dit, il est désagréable. Il dégage un truc... » « Déjà, il a une chemise blanche un petit peu ouverte, non ? » « Non, mais il y a quelque chose de presque... » « Après l'entrée aussi... » « Oui, mais l'entrée en temps, c'était quand même dévain ça, tu vois. » « Mais c'est vrai que dans toute l'attitude globale, il est détestable, en fait. » « Oui. » « C'est très cringe. » « Bon, en tout cas... » « J'ai l'impression que ça ne vous emballe pas plus que ça. » « Non, 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 non. » « Non, on n'a pas testé en découvrant en même temps que vous. » « C'est pas tellement des bons conseils de drague. » « En tant qu'expert qu'on est... » « C'est très extreme, c'est très... » « Non, mais déjà, en vrai, ce qui est horrible, c'est que des conseils de drague... » « Enfin, partout où il y a une technique, en fait... » « C'est déjà... » « C'est quelqu'un avec un manuel... » « C'est ça, quand il y a un mode opératoire, ça devient bizarre, quand même. » « C'est pas un manuel de drague. » « C'est ce qu'on doit faire pendant l'émission. » « Alors, je dois le complimenter. » « Ah, je sais ce qui me fout une angoisse aussi, c'est qu'on dirait qu'ils sont dans Midsommar. » « Ah ouais, j'en ai pas vu, j'ai trop peur. » « Vous avez vu Midsommar, c'est le film d'horreur de jour, là. » « On dirait qu'ils sont là-dedans. » « Il a pas eu son shot, c'est n'importe quoi. » « Pourquoi elle boit du champagne ? » « Parce qu'elle est riche. » « Elle commande du thé, après. » « C'est vrai, ça n'a aucun sens. » « Regarde une mocassin, regarde, regarde une mocassin. » « Rien là, les chaussures bateaux. » « Ah, attendez. » « Mais on est déjà à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Je pense qu'on est pas loin de... » « Ah, voilà, l'arrivée de la Top Model, là, le dilemme. » « Le dilemme, le dilemme. » « Qui lui dit de venir directement ? » « Je déteste ce jeu. » « C'est génial, comment c'est une situation qui n'arrive jamais dans la vie. » « On te donne des conseils sur une situation qui n'arrivera pas. » « T'es préparé à vivre un truc qui ne t'arrivera jamais. » « Je sais jamais. » « La situation c'est continuer, ou alors aller directement voir votre fille. » « Bah, en même temps, pardon, mais par politesse, la fille te demande de venir, tu y vas quoi. » « Puis elle est joli. » « Qu'est-ce que ces excuses là ? » « Non mais si, elle a fait ça par politesse. » « Tu ferais ça par politesse aussi. » « C'est pas ce que j'avais en tête moi. » « Probablement. » « Probablement. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Ah, c'est très bien, c'est une bonne fin. » « En plus, elle avait commandé un cheesecake. » « Non mais... » « En fait, c'est hyper... » « C'est très bizarre le ton, mais non. » « En fait, c'est très gênant parce que c'est mi-drôle, mi-très gênant quoi. » « Pour bien répondre et en même temps, c'est... » « Mais attendez, mais ce jeu est comme excellent. » « Ça coûte cher en plus, non ? » « Non, c'était pas très cher, mais c'est payant quand même. » « Non, c'est 6 balles, 6 balles. » « Mais attend, moi je vais le finir pour savoir ce qu'il faut faire. » « Allez, on répond vite, on répond vite. » « Ça va durer beaucoup trop longtemps et tu vois... » « Commencer à se frotter contre la voix. » « On finit quand même pour voir... » « Allez, fais les pires, fais les pires. » « Je pense que Lya, il prend un goût. » « Oui, mais je pense qu'il veut voir... » « Non mais on peut pas dire que c'est nul qu'on n'a pas testé au bout. » « C'est vrai que je suis pas fan pour l'instant. » « Tu veux voir... » « C'est parce que tu veux voir si t'as les bonnes réponses ou pas. » « Si on fait Twitch ban. » « Non, si t'as les bonnes réponses ou pas. » « Non, non, non. » « Un peu plus ce qu'il propose, juste pour tester le jeu. » « Moi, je me ferais frotter contre la voiture direct. » « En fait, c'est vrai que c'est soit cheesy, soit des conneries. » « Demandez de t'amener autre part. » « Tu fais les vrais. » « C'est très long si tu fais les vrais. » « Non, non, non. » « Commencer à se frotter contre la voiture. » « Tout le monde veut. » « Les gens F. » « Je vois du F passer pas mal. » « Faire semblant des flics ? » « Allez, vas-y. » « Pour voir son jeu d'acteur magnifique. » « C'est pas possible, il lui a dit de... » « Non, il fait semblant des flics. » « Non, il fait semblant des flics. » « Non, il fait semblant des flics. » « Pourquoi j'ai demandé ? » « Je suis un copain d'arrivée. » « Il a couru très loin. 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 » « C'est Superman, mais on le note pas. » « C'est le bordel. » « Elle est cachée dans son p****. » « Alors, je vais vous montrer. » « Alors, si vous voulez sortir de la voiture, » « Tu veux que je vous montre quelque chose ? » « Oui, je le fais. » « Oui, j'ai quelque chose pour vous. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Tu vois ça ? » « Oh, le twist ! » « Alors, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? » « C'est comme un petit fake qui brille en plastique. » « Alors, maintenant, je vais juste aller. » « Immédiaté. » « Je vais te voir dans le parcours. » « Il y a ça dans un film ? » « Mais dans une scène très drôle. » « Oui. » « Ah, c'est dans « Non, c'est dans Friends. » « C'est passé pour un flic. » « Les gens veulent vraiment qu'on arrête. » « Mais non, mais on va s'arrêter là-dessus. » « Bon, on est déçu. » « Ah, d'accord, ça se met en rouge. » « C'est la réponse qu'il ne faut pas faire. » « Bon, on n'achetait pas ce jeu. » « C'était nul ! » « C'est pas les bons conseils de Drag. » « La lourdeur me fume. » « La lourdeur me fume. » « En fait, le ton est trop hybride. » « Mais en vrai, ça donne envie d'en faire un autre. » « Soit, d'en faire un vraiment golerie. » « C'est très bizarre. » « J'avais mis se fronter contre la voiture. » « J'ai quitté, pardon. » « J'aime beaucoup cette voiture. » « Il avait pissé sur son cousin. » « C'est un jeu qui se jouait en groupe. » « Qui joue tout seul chez soi ? » « En vrai, c'est un truc humoristique. » « Tu joues pour toi tout seul pour voir les scènes marrantes. » « Oui, mais c'est pas bien joué. » « Avec des comédiens qui jouent trop bien la comédie, qui font des scènes trop drôles. » « Je m'attendais à pire. » « Pas moi. » « Non, mais en vrai, je dis n'importe quoi. » « Mais imaginez ça fait par George Padja Dapato. » « Ou les scènes de dialogue, elles sont super cool. » « Bon, je prends aussi un mec qui est super fort. » « Et où les scènes de comédie, même les trucs à la con. » « Tu vois, se frotter à la bagnole. » « Si c'est Jim Carrey qui le fait, c'est trop en masse. » « C'est plus que le gars n'est pas comédien. » « Il aurait dû embaucher un comédien juste. » « Pourquoi il le fait, lui ? » « Et à la limite, il donne des conseils après dans les vidéos. » « Le mec est entouré de meufs et tout. » « C'est vrai que c'est gerbant. » « Je suis assez d'accord. » « Il y a quelqu'un que j'ai vu passer sur tout ça. » « C'est vrai que c'est horrible. » « Parce que ce qu'il propose, ça peut être des blagues. » « C'est quand même des blagues de harcèlement. » « Mais en plus, oui. » « Oui, c'est vrai. » « Il y a quelqu'un qui a caché ses clés dans sa chatte. » « Mais c'est juste du harcèlement. » « Oui, c'est ça. » « C'est vrai que même proposer ça, c'est affreux en fait. » « Ça me fait me rappeler qu'on avait développé un truc comme ça avec Golden Moustache il y a des années. » « Oui. » « Avec Slim Baptiste-Beroun. » « On avait commencé à écrire ça. » « Et c'était un truc golerique quoi, tu vois. » « Oui, en sketch. » « Et c'était un sketch à choix multiple sur YouTube quoi. » « Sur un départ de drague justement. » « Ouais, ça commençait dans un bar. » « C'est un peu ce qu'a fait Ludovic récemment. » « Oui, oui, oui. » « Le côté interactif, c'est vraiment très cool. » « Mais quand c'est de la connerie, quand c'est rigolo. » « Effectivement, même en blague, ce genre de choix, ça continue de... » « Comme Heavy Wayne, c'était génial. » « De quoi ? » « Les jeux interactifs comme Heavy Wayne. » « Vous n'avez pas joué à Heavy Wayne ? » « Ah oui, oui, oui. » « Bon, là, c'était la vraie de... » « C'était du drame. » « Il y a Mass Effect aussi qui est très connu pour... » « Pour aussi avoir toutes les possibilités. » « Ok, non. » « Non, mais voilà. » « On a essayé. » « En tout cas, ça me frappe au visage que... » « Oui, c'est des propositions qui sont... » « Même pour rire. » « Non mais c'est vrai. » « C'est trop rigolé, j'ai ma... » « Oui, c'est même affreux. » « C'est même pas des... » « En fait, c'est vrai que c'est bof éducatif, c'est bof marrant. » « Ouais. » « Bon, c'est nul. » « Tout le monde dit que c'est pas premier degré, mais... » « Même si c'est pas premier degré, en fait, c'est ce que je disais, c'est que... » « Oui, c'est clairement fait pour rigoler, pour en fait, voir une série interactive. » « Tu vois ce qui se passe pour les choix rigolos et tout. » « Mais les choix qu'ils proposent, c'est quand même à chaque fois des choix d'un mec qui propose des trucs de harcèlement à une fille. » « Ouais, ça peut le banaliser, effectivement, et le rendre marrant. » « Alors que bon, pas marrant. » « OK, bon, voilà, c'est un petit fail, on va skip, on teste des trucs. » « Là, la prochaine catégorie est beaucoup plus légère. » « On vous en a parlé tout à l'heure, un petit peu avant l'émission. » « Vous vous êtes connue pour être imitatrice. » « Bien sûr. » « J'ai une chaîne YouTube. » « Ça, je vous jure, c'est horrible. » « Juste une imitation. » « Juste une imitation. » « Oh, juste une imitation. » « C'est ma chaîne YouTube. » « Pas mal, donc t'en as qu'une seule. » « Oui. » « Très bien. » « Non, mais oui, on a appelé ça « Duel d'imitation. » » « Comment on appelait ça ? » « Duel d'imitation. » « On voulait tenter un petit peu ça. » « On a fait un truc un peu équivalent, c'était avec qui ? » « Avec Méniel et avec Patrick Beau. » « Qui s'appelait l'imitation. » « On imitait des chanteurs en chansons. » « C'est normal. » « Oui, bien sûr. » « On peut se barrer comme ça du live. » « Il casse tout. » « Vous faites ce que vous voulez. » « Oh là là. » « On ne fait pas. » « Merci, ça va. » « Donc, Stéphane Caron nous a gentiment préparé une bonne liste. » « Juste toi. » « Une bonne liste de... » « Ah, pardon. » « Je crois que c'était Valentin qui parlait. » « Il y a une boîte de Dolipron à l'intérieur, si tu peux me filer juste un petit cacheton. » « Ah oui, donc le jeu t'a vraiment donné mal à la tête. » « Ah non, mais en fait, j'ai trop rigolé. » « Oh non, mais aucun effet. » « C'est un duel avec des flingues et tout, mais il faut imiter Johnny avant de tirer. » « C'est un peu ça. » « C'est un peu ça. » « Donc Stéphane a préparé une liste d'animaux, d'artistes, de personnages, de chanteurs, chanteuses. » « Plein de choses à imiter. » « Plein de choses à imiter. » « Oui. » « Il y a quelques personnes pour compléter qui ont rajouté un nom par-ci par-là. » « Donc on peut être au courant d'un nom ou deux qui est dans la liste. » « On va faire tourner The Wheel of Impression, un petit peu comme chez Jimmy Fallon. » « Sur un nom, il faudra tenter de l'imiter comme on peut. » « Mais alors évidemment, on n'est tous pas imitateurs ici. » « Non, mais aussi en moment, on ne sait pas du tout faire ça. » « Et donc il y en a des plus faciles que d'autres. » « Il y a des imitations un peu connues où on peut imiter un imitateur, entre guillemets. » « Il y a des imitations, pas vraiment d'idée de comment l'imiter. » « Ça me fait rire déjà. » « C'est que des imitateurs non professionnels qui essaient de faire quelque chose. » « Sachant qu'au début, si on pouvait essayer de juste imiter, et si ensuite, dans un second temps, ça ne vient pas, on peut essayer de donner un peu de contexte avec des mots, essayer de sortir une réplique du film. » « Au début, essayer de se contenter de la voix ou du ton ou du rythme. » « Les nimes sont possibles au bout d'un moment. » « Les nimes sont possibles au bout d'un moment. » « C'est à la cool. » « L'idée, c'est juste d'essayer de trouver et de rire de notre incapacité à imiter des gens. » « Nous, on l'a fait plusieurs fois en chantant. » « Ça marche une fois en vrai, une fois sur trois à peu près. » « On arrive à être impressionnés par ça. » « Ah, t'as bien sauvé le truc. » « Sinon, c'est quelqu'un qui galère. » « Moi, j'ai mis des imitations que certaines personnes ici savent faire. » « Mais si ça tombe sur les autres, c'est marrant. » « Peut-être qu'il y a des belges, on ne sait pas. » « Peut-être que Stéphane nous a mis des belges. » « N'empêche, oui. » « Quelqu'un de belge, ça peut déjà, au moins tu sais faire l'accent. » « Ça peut être une bonne piste. » « Moi, j'ai mis quelqu'un de belge. » « Toi, tu as mis quelqu'un de belge ? » « Tu veux nous faire une démo, je le sens. » « Non. » « C'est qui ça, François Damien ? » « Non, c'est François Damien. » « Ah, là, là ! » « François Damien, soit... » « Ça, je ne saurais pas imiter François Damien. » « Autre qu'en faisant juste l'accent belge. » « C'est super à bien. » « C'est super à bien. » « Je propose qu'on fasse des teams, quand même. » « Ouais. » « Juste pour rigoler, pour compter un petit peu. » « Valentin, avec qui ? » « Vous êtes du même côté. » « Non, peut-être que vous puissiez vous regarder. » « Valentin avec Justine et moi avec Lolo. » « Très bien. » « Et donc, en gros, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « C'est un restaurant ici. » « Non, c'est de l'eau gazeuse, ça ? » « Il râle. » « Ah oui, mettez l'émoji en gueulade. » « J'espère qu'il râle. » « J'espère qu'il n'y a pas de bouteilles, donc je vais chercher de l'eau. » « C'est bon, c'est bon. » « On vole les guitares, on n'a pas de eau. » « Pas dingue, hein. » « Donc, on va faire le team, comme ça, on peut se voir pour essayer d'imiter. » « L'idée, c'est de faire deviner à l'autre personne de son équipe, un petit peu comme dans TimeZop. » « Donc, je pense qu'on va faire des séries de 5 imitations, un truc comme ça. » « Et donc, voilà, ça sera un binôme qui jouera, ensuite un autre. » « Très bien. » « Et donc, même si quelqu'un de l'autre équipe a deviné, il ne pourra pas donner la réponse. » « Ouais, il ne peut pas en faire la réponse. » « Et donc, voilà, je ne suis pas sûr. » « Oula, ça s'engueule. » « Ouais, dans le chat, les émojis engueulades. » « Le rire piano, je suis content quand même. » « Ah, mais vous avez des émojis. » « Ah oui, on a plein d'émojis. » « Là, ça s'engueule, tu vois. » « Non, c'est trop beau. » « C'est vrai qu'il n'y a pas avec un petit cœur quand on se dit des choses mignonnes. » « C'est trop mignon. » « C'est génial. » « Comment ça se passe, les amis ? » « C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté avec le chat. » « Là, ça envoie plein d'immotes pour meubler. » « C'est gentil. » « Ah ! » « Alors là, Valentin arrive avec un grand sourire et il a son verre d'eau. » « Donc, on fait d'outimes. » « Donc, tu es avec Justine, Valentin. » « Je suis avec Lolo, comme ça on peut se regarder vu qu'on est un peu plus éloigné. » « Vas-y, prends ton Doliprane et on en fait comme... » « D'accord, parfait. » « Qu'est-ce qu'on s'en fait combien ? » « On s'en fait cinq chacun ? » « Comment on fonctionne ? » « Par binôme ? » « J'en ai pas la moindre idée. » « Il en sait rien. » « Mais je te fais confiance. » « Bon, sinon, on s'en fait un. » « Chacun un tour. » « Un déjà. » « Allez, ok, vas-y. » « On va commencer de toute façon pour vous montrer l'exemple. » « Oui, oui, bien sûr. » « Donc, vous, vous n'allez pas regarder l'écran. » « C'est ça, il ne faut pas qu'on regarde. » « C'est la roue qui va tourner. » « Nous, on verra les noms qui sont dans la roue. » « Donc, il ne faut pas regarder pendant un petit moment. » « Personne. » « Donc, ne regardez pas l'écran. » « Non, on ne regarde pas l'écran. » « Je vais vous montrer la superbe roue. » « Voilà, avec tous les noms. » « Bien. » « Je vais cliquer sur la roue. » « Voilà, pour qui ? » « Pour Valentin ou pour moi ? » « Pour... » « Allez, on va commencer par Valentin. » « Allez. » « Et c'est parti. » « Donc, ce sera à moi de trouver. » « Ok. » « Bah, barre-toi. » « Ok. « Ok. » « Alors, attends. » « Ne regarde pas. » « Je mets juste la réponse pour l'instant. » « Voilà. » « Donc là, c'est que pour Valentin. » « Valentin peut regarder, c'est ça ? » « Exactement. » « Donc là, Valentin observe et voit quel personnage il doit... » « Ou qu'un personnage ou animal doit émiter. » « Oui. » « Ok. » « C'est bon, tu nous dis quand on peut regarder. » « Moi, ça paralyse. » « Je n'y arriverai pas. » « Je peux te cacher, voilà. » « Alors là, il faut que je limite à Justin. » « Ouais, en fait, sinon, faites deviner à tout le monde. » « Ah non, non. » « Tu veux faire des films ? » « La compétition, la compétition. » « Justine, je vais te faire deviner. » « Je ne dis pas quoi. » « Bah non, annonce pas. » « J'ai un doute tellement... » « Ok. » « C'est un animal. » « Je sens que c'est un... » « Des accessoires ? » « Non, non, déjà comme ça. » « T'es le meilleur de nous quatre. » « Le problème, c'est qu'il s'est foutu de la verre tout seul, parce que c'est lui qui me l'a donné, celui-là. » « Oui, mais je viens de voir que je confonds un peu. » « Allez, faut se lancer. » « Oui, bah... » « Gollum. » « Je crois que j'aime, je crois que j'aime. » « Non, tu peux pas avoir. » « Si, c'est un animal, ça se voit. » « Ah, c'est un... » « Un lézard ! » « Je fais pas le bon animal, mais... » « C'est un gecko. » « En te trompant, peut-être tu peux trouver. » « Un caméléon. » « C'est le... » « C'est l'animal... » « Ah bah non, non, pardon. » « Ah, j'ai envie de participer. » « Une tortue. » « C'est l'animal du coroner. » « Ah, je sais plus celui-là ! » « C'est la grosse bestiole... » « Je sais pas comment ils s'appellent. » « C'est le dragon du... » « Mais si, un pangolin, un congolais ! » « Un pangolin, vous savez pas comment t'as trouvé ? » « Mais j'sais pas, tu faisais trop bien ! » « Alors, Lolo... » « Je te jure, tu l'as trop bien fait. » « Dès le premier truc, j'ai su que t'étais ça. » « Lolo, quand elle trouve la bonne réponse, elle est agacée. » « Bah c'est un pangolin, hein ! » « Non, elle est énergée depuis qu'elle est arrivée. » « Bah quoi ? C'est votre truc, là ! » « Ah ! » « Oui, bah on fait des mimes. » « J'ai gagné ! » « Mais on fait ce qu'on peut, on prépare dans la précipitation, on s'est dit des mimes, pourquoi pas ? » « Allez, vas-y, balance le wheel, la filmpression, Stéphane. » « Attends, on a zéro, on a pas eu de point. » « Non, on a perdu ! » « C'est désolé, Justine était beaucoup de proche. » « Il est terrible. » « Je l'enlève. » « Je n'ai pas de démarche. » « Mais me t'inquiète. » « Tu me dis quand je peux regarder. » « Je lis le chat pendant ce temps-là. » « Et nous tournons la roue. » « Je ne sais pas qu'ils lisent le chat parce qu'ils vont peut-être parler de sur quoi c'est tombé. » « On n'est pas sur du passé. » « Allez, Stéphane qui gère toutes les scènes. » « Donc là, il y a la wheel of compression. » « Mais c'est aussi pour que les gens puissent voir. » « Tu peux regarder. » « Parce que les gens voient à l'avance ce que... » « Oh la vache. » « C'est peut-être les deux plus durs qu'ils ont voulu se sortir. » « Ok, je peux enlever, j'ai vu, j'ai vu. » « Comme ça, le chat... » « Oui, vous ne saviez peut-être pas, mais du coup, le chat a vu. » « Ah oui, le chat a vu. » « Le chat a vu. » « C'est à l'avance ce qu'on doit faire imiter. » « Ils sont dans la confidence. » « Comment t'as reparlé ? » « Ah, c'est là où c'est... » « Je sais pas, t'as mis la capuche comme ça, t'as fait ça. » « Je me suis dit, c'est ça. » « C'est d'actualité. » « Euh... » « Attends, parce qu'en vrai, je peux le faire facile, mais... » « Bah ouais, mais... » « Aïe, aïe, aïe. » « En fait, c'est soit trop facile, soit... » « Bon, je vais me lancer, mais... » « C'est un pangolin ? » « Est-ce que je pourrais le mimer ? » « Non, je pense pas. » « Bon, lance-toi. » « Tu vas agacer, Léonore, sinon. » « En vrai, c'est le si peu... » « Oui, je sens que je vais agacer bientôt. » « Je l'ai fait avant, parce que je sens qu'elle allait faire... » « Mais allez, merde ! » « Non, mais en vrai, c'est une qui va vite, parce que je connais quasiment que ça. » « Balance ton coin. » « Angel. » « C'est hyper facile. » « Bah ouais, mais en fait, j'aurais aimé connaître plus... » « Non, mais en fait, j'aurais aimé connaître plus... » « Ah oui ! » « Ah oui, c'est vrai, j'aurais préféré la grande dans la Belgique. » « Non, mais dans ton coin. » « J'aime bien chanter des chansons. » « Mais c'est vrai que t'as quand même fait... » « C'est hyper compliqué et tout, et en une phrase... » « C'est clair. » « Bah en fait, je pensais... » « En fait, c'est hyper compliqué parce que j'écoute pas beaucoup... » « Enfin, même pas Angèle du tout, quoi. » « Ah vous ? » « Angèle. » « Bah déjà, tu vois, je prononce mal. » « Pourquoi ? » « Bah je sais pas, j'ai pas pris le temps encore. » « Détends-toi. » « Mais écoute, détends-toi, Eleanor. » « Il faut t'attendre. » « Non mais en plus, je pense que j'aimerais bien, mais j'ai jamais trop pris le temps. » « Et je me suis souvenu, en fait, quand j'avais vu le clip de Charlotte Abramo, donc « Balance ton coin. » « Donc en fait, je connaissais une chanson, mais au début, je pensais ne pas connaître de chanson du tout, en fait. » « Ah ouais ? » « Ça passe quand même. » « J'ai eu très peur. » « Pourquoi t'expliques aussi longtemps ? » « C'est la faite. » « Bah parce que tu m'as dit, tu m'as dit... « C'était dur. » « Et je t'explique tout mon cheminement. » « Et en fait, après, balance ton coin. » « Bon, voilà. » « Celle-ci, c'était facile. » « C'était une facile. » « C'était cadeau. » « Sinon, on compte les points. » « Allez. » « On part sur qui ? » « Sur Justine ? » « Alors, sur mes yeux, tu me diras pas, je peux les ouvrir. » « C'est ça. » « Très bien, j'ai compris. » « Non, mais c'est ça. » « Là, on comprend les mécaniques. » « Et là, ça va. » « C'est ça. » « Je peux ouvrir ? » « Ça pop, ça top. » « Ah. » « J'ai pas le droit de mimer. » « Si. » « Imitation, c'est mieux, mais c'est galère. » « Il a mimé. » « Ok. » « C'était difficile. » « Comment tu veux que j'imite sans mimer ? » « Un pangolin. » « Ouais, c'est vrai. » « Valentin ? » « C'est toi qui a mis cette proposition. » « Ça a été trouvé. » « Valentin ? » « Oui, bien sûr. » « Et ça y est ? » « C'est un nègre. » « Oui. » « C'est tout. » « Je fais même pas ça, un nègre. » « Bah, ça vole. » « Mais c'est majestueux. » « Ça vole comme ça, les aigles. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « J'suis pas su. » « C'est toi qui l'avais mis. » « Allez, on enchaîne. » « On enchaîne. » « On se chauffe. » « Non, c'est moi. » « Je suis déçu. » « On va essayer d'accélérer un petit peu. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Il va te dire. » « Il va te dire. » « Ok. » « Ok. » « C'est bon, tu peux regarder. » « C'est déçu. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Allez, c'est bon. » « Oh, les désespoirs. » « Là, c'est parti, là. » « Attends. » « T'attends un peu. » « Je crois que c'est très précis qu'à l'imitation. » « Pas là. » « C'était pas là. » « T'es venu. » « Oh la vache. » « Je savais si tu faisais pas le faire. » « C'était demi. » « On a vraiment fait un petit truc d'Opéra. » « Et en même temps, c'est vrai que juste dire une parole des chansons, c'est assez efficace. » « C'est vrai. » « Ah oui. » « Malheureusement, c'est efficace. » « Mais on n'a pas pensé à ça. » « Je suis désolée, comment il voulait que je l'imite ? » « Oh merde. » « On n'a pas pensé. » « On espère qu'il n'y a pas trop de chanteurs parce qu'effectivement, les chanteurs, c'est... » « On n'a pas pensé. » « Les chanteurs, ça marche pas. » « C'est honteux. » « C'est honteux. » « On va écouter imiter le piano. » « Allez, tournez-vous. » « Allez, au nom, c'est Valentin. » « Il faut aller au bout du concept. » « Allez. » « On teste. » « Tu me dis. » « Il faut qu'on arrive à gagner en rythme. » « Là, c'est marrant. » « Je regarde ? » « Vas-y. » « Eh, ok. » « Alors ? » « Sauf que j'ai pas le droit de dire le nom. » « Regarde-moi. » « Mon imitation comprend le nom. » « Non, il donne des indices. » « Mais c'est l'arbitre. » « Mais non, il donne des indices. » « C'est limite. » « Une imitation d'animal peut-être. » « Bah non, on sait que c'est de personnalité. » « Allez-y. » « Non, non. » « Alors, Justine. » « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? » « Ah oui, tu fais bien. » « Ah oui, je l'ai. » « Si, tu fais. » « Oh, j'adorerais qu'elle ne l'ait pas. » « Attends, attends, attends. » « J'essaie de pas, du coup, de dire une phrase trop... » « Obélix ? » « Non, Justine. » « Je n'ai pas Obélix. » « Tu fais bien. » « Non, c'est pas mal. » « Vas-y, je vais fermer les yeux et écouter. » « Non, regarde, moi, je te conseille à regarder. » « C'est bon ? » « Oui, oui. » « Ah, je bloque. » « Alors, Justine. » « Très contente d'attendre ça. » « L'attitude faciale peut être améliorée. » « Dans cette émission. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal. » « Justine, je ne suis pas un jouet. » « Ah, c'est Toy Story. » « Quoi ? » « C'est pas ça ? » « Quoi ? » « C'est Toy Story. » « C'est Buzz l'éclair. » « 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 Tu savais le faire. » « C'est pour ça que tu l'as mis dans la liste. » « Je l'ai pas mis. » « C'est moi qui l'ai mis. » « C'est là. » « Non, regardez pas l'écran. » « Oh, je vois. » « Tu sais quoi, on voit rien. » « On laisse comme ça, Stéphane. » « Ouais. » « Ok, j'ai vu, c'est bon. » « Comme ça, on gagne du temps. » « Je peux ouvrir les yeux ? » « Oui, oui, vous pouvez. » « C'est une artiste qui est vraiment facile à émiter. » « C'est vraiment une des soeurs. » « C'est une des soeurs. » « Oui, c'est ta fesse. » « C'est facile. » « C'est un accent. » « Ok, c'est bon. » « C'est pour moi. » « Non, c'est pas nul. » « Moi, franchement, je serais pas le faire. » « Je suis l'accent du Québec. » « On prend un bilan. » « Justine. » « Non, j'ai vu. » « Non, c'est pas là. » « Non, c'est pas là. » « Non, c'est pas là. » « Non, mais je joue pas. » « C'est pas mon équipe. » « Mais oui, c'est pas là. » « C'est pas son équipe. » « C'est parti. » « Non, non. » « Elle fait juste ça, comme ça. » « Qu'est-ce que... » « C'est goloune. » « Quoi ? » « Non, mais non. » « C'est honteux. » « Mais attendez, mais ils sont honteux. » « Un aigle. » « Eh, goloune ! » « Non ! » « Vas-y ! » « Oui ! » « Ah ! » « Non, mais... » « Je me suis dit, je vais dire mon précieux. » « Et non, ça va être trop facile. » « Ça, c'est bien de pas dire. » « Oh, vous avez une alcimie qui est assez incroyable. » « Ouais, ouais. » « Ou alors, c'est parce que je suis pas en face, mais... » « Ah, non, t'inquiète. » « Je te le répète, t'aurais trouvé direct. » « Ah oui, je pense. » « Un aigle. » « Non, j'ai fait ça. » « Mais oui ! » « Non, mais c'était majestueux. » « C'était majestueux. » « Oui, j'ai pas fait ça. » « Bon, le goulot, mais t'es moins majestueux. » « Ah, ok. » « Ok, let's go. » « Alors, je vois, mais j'adore l'imitation. » « Je vais laisser un petit peu. » « Enfin, je vois. » « C'est un laser. » « Ah, c'est ça ? » « Ok. » « Je pensais de devoir faire des petits dengropings. » « Ouais, ouais, ok. » « Mais tu faisais la... » « Comment tu l'appelles ta tête ? » « Tu la faisais comme... » « Mais ici, là, pour le corona, c'est vraiment le film de moi. » « C'est vrai que tu m'as fait un jésus. » « C'est à qui ? » « C'est à qui ? » « Il y a un nom qui est affiché. » « Faut que je regarde ? » « J'ai pas vu. » « Ah, j'ai vu, j'ai vu. » « Ah, j'ai vu. » « Ah, j'ai vu. » « Ah, j'ai vu. » « J'ai vu avec moi. » « De toute façon, on compte pas les points. » « Oh, il allait vachement bien cette émission. » « Bah, il allait bien cette imitation aussi. » « Oui, c'est... » « Non, parce que... » « Ah, non, c'est... » « Parce que je le fais pareil. » « C... » « Il y a un mot clé pour moi. » « Ouais, c'est bien. » « Ouais, c'est bien. » « Pouah ! » « Moi, j'avais... » « Oh, c'est tout ferré. » « Pointe pas pour tirer. » « Ah ! » « C'est de la patate dedans, messieurs ! » « Ok, c'est bien, c'est bien. » « J'ai envie de pas est-ce qu'on les enchaîne... » « Bah oui, c'est pour ça. » « C'est à qui ça ? » « Non, mais limite, juste en... » « En rapidité, quoi. » « Ouais, je sais pas comment... » « Ah, qu'on en fasse plusieurs d'affinées ? » « C'est ce que je voulais faire au début, puis tu m'as dit non. » « Allez, allez ! » « Et moi, je dis engueulade ! » « Moi, je veux dire que là, on les fasse tous, un par un, avec la roue qui tourne... » « À nous, comme ça, en regardant tous, tu veux dire ? » « Comme tu veux. » « Bah, mais du coup, il n'y a plus de jeu. » « Décidons, on n'a plus de jeu, c'est juste. » « Il n'y a plus de jeu. » « En fait, il n'y a plus de jeu. » « Je ne regarde plus. » « Ok, je regarde. » « Lolo, de toute façon, on regarde avec moi. » « Ok. » « Là, il n'y a plus vraiment Drake. » « J'ai l'impression que Valentin, il a décidé qu'il n'y a plus Drake. » « Non, moi, je ne regarde plus. » « D'accord. » « Mais elle a vu, donc... » « Bah, félicine à lui, alors ! » « Attendez, mais... » « Lolo, elle a vu. » « Elle me regarde quand même en me disant, bah, vas-y, fais-le moi. » « Moi, je ne l'ai pas vu. » « Il n'y a plus rien. » « C'est Jack Sparrow. » « Oh ! » « Regardez-moi ça. » « Comment t'as fait, j'ai vu ? » « Oui ! » « Pas très bien. » « Mais... » « J'aurais pu faire... » « Ouais, non, m'a très mal fait la musique. » « Ah, si, si, si. » « Ah, si. » « J'adore cette musique. » « Mais non, mais juste ça, on reconnaît bien, en fait. » « Plus rien ne fait sens, on nous dit. » « Super. » « Non, mais ça n'a plus aucun sens. » « Allez, on s'en enchaîne. » « Sinon, tu sais quoi ? » « On le fait deviner, on fait deviner Ophi. » « On en fait deux, trois d'affilée. » « D'accord. » « Pourquoi nous, on ne doit pas vous faire deviner ? » « Après, vous pouvez en faire deux, trois d'affilée si vous voulez. » « Il en reste combien ? » « Qui fait deviner ? » « Je suis clair. » « Bon, allez, on arrête. » « L'émission de l'angélade. » « Qui fait deviner ? » « Bon, vas-y, je fais deviner. » « Regarde tout le temps, il n'y a plus rien. » « Oh, celui-là, en nombre de secondes, il n'a pas mal. » « Comme tout le monde l'a vu. » « Non, je n'ai pas vu, moi. » « Eh bien, Justine va te le faire. » « Allez, Justine. » « Ben voilà. » « Ah, attends, c'est pas mal. » « Sinon, chacun votre tour, vous le faites. » « Mais il ne faudrait que des dures, du coup. » « Jusqu'à ce qu'il y en a, qu'il le fasse bien. » « Vas-y, Justine. » « C'est grossofone ? » « C'est vrai qu'il ne dit rien, j'avais qu'on le pose. » « Molo ! » « Oh, si ! » « Si, c'est bien. » « Molo ! » « Molo, je m'en viens à ton émission. » « Oh ! » « Ah, c'est Gégé. » « Pas mal. » « C'est Gégé. » « Ah, c'est bien. » « Non, c'est bien. » « Ah si, c'est bien. » « J'ai bien aimé. » « Jérôme. » « Ah, si, c'est bien. » « Ah non, moi, j'ai bien aimé. » « Jérôme. » « Comment fonctionne, Valentin ? » « Je t'ai déjà décidé. » « Écoute, on nous dit, on dirait un jeu de fin soirée où tout le monde est tellement bourré que même la plus minable des imitations, ça passe. » « C'est un bon résultat. » « Exactement. » « Comment fonctionne ? » « Je suis perdu. » « Je sais juste comment on peut le faire rapidement. » « C'est des fans que tu nous en feras. » « Que tu t'es rendu. » « Vu que c'est toi qui a fait la liste. » « C'est pas que moi. » « Regardez le tricheur. » « Clippez-moi ça. » « On va faire une compil. » « Regardez-moi ça. » « Du coup, tu nous le fais, Stéphane ? » « Non, non, non. » « Ah, ok. » « Qui veut... » « Bon, allez, je prends. » « Bon, non, ça va. » « C'est moi qui l'ai mis. » « Je crois que je le vois. » « Je vous en prie. » « J'ai que ça, alors. » « Si vous ne l'avez pas là-dessus. » « Je vous en prie. » « Je l'ai, je l'ai. » « C'est un dessin animé ? » « Ouais. » « On dirait un petit oiseau. » « Non, euh... » « Ah, ah ! » « Roger Rabbit. » « Oui ! » « Oh, je suis content. » « Bravo, bravo. » « Pas mal. » « Pas mal. » « Il y a tes copas qui me disent « Justine dort sur la chaise, non ? » « Non ? » « Je suis là. » « Bon, non, j'ai fait une super imitation de par Dieu. » « C'est l'honneur d'imiter. » « En vrai, il est 22h17, on va pouvoir s'arrêter bientôt. » « On en a mis beaucoup des noms dans la liste, donc on n'est pas obligé de tous les faire. » « Qu'est-ce qu'on se fait ? » « Enfin, fais un dernier chacun. » « Je choisi. » « Allez, vas-y, Lolo. » « Allez, vas-y, Lolo. » « Allez, vas-y, Lolo. » « Moi, je ne peux pas. » « Ah, franchement. » « Je te jure, ça me met trop mal à l'aise. » « Ah merde, pourquoi c'est... » « C'est intolérant ? » « C'est un homme politique, moi, je ne supporte pas. » « Ah. » « Je ne sais pas comment faire. » « Regarde-toi, Valentin, si tu peux nous le faire. » « Tu passes la main ? » « Attends, je réfléchis. » « Ah. » « C'est chaud, je ne sais pas comment faire. » « Tu veux passer ? » « Ouais, je veux passer. » « Allez, vas-y, next. » « Next, et si je n'y arrive pas, tu me prends. » « De toute façon... » « Ça, c'est bien. » « Tu l'as lu ! » « Tu l'as lu ! » « Il n'y a plus rien ! » « Je sais qui s'appelle Jean-Pierre. » « Je ne sais pas qui, mais je sais qui s'appelle Jean-Pierre. » « Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Coff. » « Quelqu'un le fait à ta place ? » « C'est ni Jean-Pierre Foucault ni Jean-Pierre Coff ? » « Ah, mais c'est parce qu'il manque une lettre. » « Il manque une lettre. » « Ah oui, bon d'accord. » « C'est déjà Jean-Pierre Bacri. » « C'est Jean-Pierre Bacri. » « Jean-Pierre Bacri. » « Jean-Pierre Bacri. » « Jean-Pierre, je ne sais pas qui c'est. » « Mais ils ne s'appellent pas Jean-Pierre. » « Ben si. » « J'ai eu un doute. » « Jean-Pierre Bacri. » « Jean-Michel Bacri. » « Philippe Bacri. » « Michel. » « C'est incroyable ce qu'il se passe. » « Jean-Pierre Bacri. » « On l'appelle toujours tellement Bacri. » « Jean-Pierre Bacri. » « Du coup, Jean-Pierre Bacri, on ne sait plus. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On va enchaîner. » « On en refait un encore ? » « Un petit dernier, si tu veux. » « Encore ? » « Allez, on l'as. » « Là où il tourne. » « On l'as et on le fait tous. » « Pfff. » « Regarde, il n'y a plus rien. » « Il y a plus rien. » « Le dernier, on le fait tous un par un. » « Bon, celui-là, du coup, Jean-Pierre Bacri. » « Il est dur. » « Oh oui ! » « Oh ! » « Il est hyper impressionné. » « On en aura pas mieux. » « C'était le truc le plus contre. » « J'avoue. » « Vas-y, le dernier. » « Ah non, c'était le dernier. » « Et on le fait tous. » « On doit tous le faire un par un. » « Ok. » « Celui qui pense l'avoir en premier. » « Ah bah ouais, mais non, mais oui. » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Il est trop mignon ! » « Yowoo ! » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Pas mal, ok. » « Bon, vas-y, on se les fait tous comme ça. » « C'est marrant. » « Ça me va. » « Oh, là, « The wheel of impressions. » « Il rigole, hein ? » « Ah non, attends. » « Ah très bien. » « Je pensais mieux l'avoir. » « T'as fait rire des dimorphines. » « Ah ! » « Ah ! » « Non ! » « Ah oui, si, un peu. » « Oui, oui, t'as raison. » « Comme ça. » « Ah non, attends. » « Comment il rigole ? » « Comment il rigole ? » « Ah, je sais pas du tout faire remercier. » « C'est chaud, hein ? » « Eh, dis donc, t'y viens plus une soirée, là ? » « Ah ! » « Sinon, on dirait marre, Homer Simpson. » « Ouais, Homer Simpson. » « Ouais, Homer Simpson. » « C'est Homer Simpson. » « Pas mal, pas mal. » « C'est pas mieux, pas mieux. » « Vas-y, on... » « Ah ! » « De free ! » « Chante-leur de free ! » « Ben, ça dépend en version anglais ou... » « Ah ouais, il y a un truc comme ça, avec le regard un peu, non ? » « Il y a le... » « Le double take... » « Ah oui, oui, oui. » « Ah, sinon, t'as de l'attendre. » « Je sais pas si je leur ai leur faire... » « Comment ça les amuse et tout ? » « Non, mais là ! » « Ils sont tellement heureux ! » « Ah bien, j'ai trop... Je suis pas assez haut. » « Ils sont tellement heureux tous les deux ! » « Mais c'est sa petite danse, là. » « De... » « Mais les gens, regardez-moi, il y a des concepts plus, c'est drôle. » « Ça leur va... » « Ça leur va quand on est Max Smo et Leonard, c'est marré. » « Could you be more ? » « Pas mal, je crois qu'on est là. » « Oui, on va s'arrêter là-dessus. » « C'est quoi le dernier ? » « Là, c'est bon. » « C'est Stitch. » « C'est comme ça. » « Stitch ! » « Stitch ! » « Stitch ! » « C'est vrai qu'on joue tous les deux. » « C'est vrai qu'on joue tous les deux. » « Ah ! » « C'était très bien. » « On a un petit cadeau pour vous. » « C'est pas vrai. » « Si. » « Et d'ailleurs, je ne laisse même plus les offrir. » « Ça veut dire que c'est nul. » « C'est Valentin qui a choisi les cadeaux. » « Alors avant, j'ai un cadeau pour Julien. » « Tu pourras partager. » « La dernière fois, tu as acheté des trucs pour faire des bonhommes et tu n'avais pas la pâte à modeler. » « C'est trop bien. » « Tu gardes ça parce que moi, je connais ton cadeau. » « N'hésite pas à ne pas ouvrir. » « Ah, génial. » « Ça, c'est des émojis, vous vous aimez. » « Mais ça, regarde, carlingle derrière toi. » « Ah, mais attends, mais ça va vraiment avec en plus. » « Mais oui. » « Oh, en fait, pour vous montrer. » « Je mange sur la petite webcam. » « Ils sont derrière. » « J'ai acheté le... » « Regardez ce petit cow-boy. » « J'ai tout ce qu'il faut pour faire le cow-boy. » « Et vraiment, le truc de maman, tu sais. » « J'ai acheté en pensant que c'était tout inclus. » « Il n'y avait pas le bonhomme, donc on ne pouvait pas faire de bonhomme. » « Mais tu vas pouvoir le faire. » « Maintenant, on peut faire de bonhomme. » « Ah yes, je suis content de pouvoir faire des bonhommes. » « Vous êtes vraiment complémentaires tous les deux. » « Waouh, ça, c'est le Twitch content. » « Oh, j'ai pas oublié un truc. » « Pendant que tu offres les cadeaux, je branche la... » « Justine, tu aimes beaucoup les chiens. » « Oui. » « T'as pas de chien ? » « Non, t'as un chien et t'as pas de chien. » « Ben voilà, chien, j'ai de toi. » « Oh, c'est trop bien. » « Et moi, c'est un truc comme ça, j'en veux pas. » « Pourquoi t'as fini par le cadeau de l'eau ? » « Il est trop bien. » « Il est trop bien. » « Alors, Eleone, moi, je t'ai vu les dernières... » « Il me ressemble. » « À Luchon, rien n'allait. » « Il fallait que t'es un peu... » « T'avais trop froid. » « Tu voulais ton petit confort et tout. » « Et du coup, j'ai pensé à toi avec un vieux plaid de mon-mère. » « Ça, ça me fait vachement plaisir. » « Ah, tu vois. » « J'adore ça, moi, les plaids. » « Et ben voilà, je savais. » « Ça, ça me fait vraiment plaisir. » « Oh, il est tout doux. » « Mais c'est vrai. » « Merci. » « Et donc... » « Eh, mais ça, c'est pas assez sympa. » « Mais oui, mais on ne fait pas que de la merde. » « Merge, j'en ai paumé un, parce qu'il en reste un dernier. » « Il est joli et en plus... » « Il m'en fallait un pour mon lit, là. » « Eh ben alors... » « Ah, je suis content que... » « T'es pas du pour rien, hein. » « Moi, je ne bouge plus. » « Qu'est-ce que tu fais, Valise ? » « Écoute, il s'en va. » « Il est parti sous la table. » « Non. » « Voilà. » « Il est pas mal, mon chien, en vrai. » « Bon, n'hésitez pas à présenter notre émission à notre place, parce que... » « Il y avait d'autres canons. » « J'avais cherché un truc. » « J'ai un dernier truc. » « Regarde, je trouve que tu me ressembles un petit peu. » « Ben, ce serait, en effet... » « Ce serait moi ou un chien. » « Ce serait moi ou un chien. » « Mais c'est un dégueule. » « Non, mais ils sont encore partis, c'est pas vrai. » « Écoute, moi, je suis fatiguée. » « Je sais que j'aurai rentré chez moi. » « Moi aussi. » « Alors demain, on a le même tournage. » « Demain et après-demain. » « Je l'ai perdu. » « Stéphane, pour ton retour, j'avais un cadeau pour toi. » « Oui, pour moi. » « J'ai mis quelque part. » « Il faut que je le retrouve avant la fin de l'émission. » « Je l'ai perdu. » « Je l'ai perdu. » « Mais en attendant, ce qu'on va faire, on va jouer tous ensemble. » « Enfin, on va jouer pareil, en équipe. » « Alors, on te réjouis pas trop vite, parce que depuis le début de l'émission, tu verras que nos nouveaux concepts étaient bancales. » « Là, on va jouer les yeux bandés. » « Pour réussir, elle est le plus loin possible. » « On joue à Mario. » « On joue à Mario, c'est très simple. » « D'où le super jeu de mots. » « Super Mirobrus. » « Super Mirobrus. » « Qui c'est qui a trouvé ça ? » « C'est une collab. » « J'avais Mirobrus, Super Mirobrus. » « Vous n'avez rien. » « Mais c'est une collab, j'ai participé au brainstorm. » « Du coup, ça sera encore une fois par équipe. » « Oui, exactement. » « Ah oui, on guide le d'accord. » « Voilà, c'est ça. » « Par binôme. » « Exactement. » « Premier niveau de Super Mario Deluxe. » « Donc niveau assez simple. » « Mais forcément, les yeux bandés, c'est plus difficile. » « Trouver le cadeau pour Stéphane. » « Ah, c'est pour Stéphane le cadeau. » « Il est déçu. » « C'est vrai qu'il est vachement bien. » « Je suis un peu jaloux. » « Il est moelleux. » « Il est moelleux. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est vrai qu'il y a de quoi passer de notre soirée. » « Ouais, attends, un chien, un plaid. » « Trop bien. » « Merci. » « J'adore les vidéos. » « Oui, je suis là. » « C'est pour fêter le retour du Stéphane. » « Donc, on peut passer en config gaming. » « J'espère que tu as le retour. » « Attends. » « Est-ce que j'ai branché comme il fallait, j'ai un doute. » « Oui, ti. » « Oui. » « Parfait. » « Est-ce que tu as bien l'image ? » « Oui, c'est parfait. » « Je l'ai entendu que je n'avais pas rigolé. » « Elle est morte. » « Alors, quels sont les équipes ? » « Les mêmes que tout à l'heure ou on change ? » « Comme si. » « Ceux qui sont côte à côte. » « Comme ça, je suis avec Justine. » « Alors, qu'est-ce que je te dis ? » « À gauche, devant, derrière, saute. » « Alors, ça, c'est à nous de définir un code. » « Mais en général, c'est surtout sauter. » « Alors là, c'est le menu. » « Bon, on peut changer d'équipe ? » « Oh non, c'est déracté. » « Tu peux aller avec nous ? » « Non, tu viens avec moi. » « Alors là, si tu veux, il n'y a que deux possibilités. » « Ah oui, il n'y a pas avec nous. » « Très bien. » « On peut choisir notre personnage. » « On part sur Mario. » « On le laissera choisir un autre perso. » « Donc ça se joue comme ça. » « Si tu veux, je vais commencer par jouer. » « Attends, mais tu ne veux pas... » « C'est comme si tu avais la manette, c'est la même chose. » « Ah oui. » « C'est pareil. » « Ça me perturbe déjà. » « Je sens déjà. » « Oui, c'est ça. Je sens que ça te perturbe. » « C'est tout simplement deux Joy-Cons qui sont invisibles du coup. » « Des petites Joy-Cons invisibles. » « Euh... » « Bah, vas-y, balance. » « Moi, je fais le premier niveau. » « On va tous tourner. » « On va tous tourner. » « On va tous tourner. » « On essaie déjà le premier niveau. » « Je ne suis pas sûr qu'on puisse finir un niveau. » « Donc, je me bande les yeux. » « Tu me guides. » « On définit un code. » « L'idée, ça allait le plus loin possible. » « Lancez-vous. » « Bah, tu vas te tourner. » « Lancez-vous. » « Mais non, mais un code, pourquoi pas. » « J'ai pas d'argument. » « Je te fais confiance. » « Allez. » « Ah, c'est Wizilo. » « On remerciera à la fin. » « Il y a eu Wizilo qui a offert énormément d'abonnements. » « Il abonne des gens. » « Il part ou pas ? » « Allez. » « Ah, sans qu'eux, ils veuillent. » « C'est ça. » « Alors, avance. » « Ok. » « Saute. » « Oh, il est mort. » « Ah ! » « Oh, merde. » « Je suis pas sûr qu'on finisse un niveau. » « Si on essayait tout à l'heure, on s'en sentait pas mal. » « Attends, j'ai sauté quand t'as dit de sauter là. » « C'est moi. » « Aïe, aïe, aïe. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ok, très bien. » « On a qu'une chance ? » « Non, vas-y, rejoue, rejoue. » « Non, non, on fait... » « On retournera, mais maintenant, c'est à Justin. » « C'est ça, c'est à Justin. » « Alors, j'appuie pour quoi ? » « Allez, faut que tu fasses pour nous. » « Ah oui, attends. » « Je me suis pas joué, moi. » « Explique avant à Justin. » « Ah oui, pardon. » « Bah, tu sais quoi, je te montre un petit coup quand même avant. » « Oui, d'accord. » « Parce qu'effectivement, si t'as jamais joué... » « T'as courir ici, sautez là. » « Ok. » « Et ça, t'avances. » « Et là, t'avances. » « Et là, t'avances. » « Et pour avancer, tout de suite, vraiment ? » « Et faut pas... » « C'est parti, je sens que... » « C'est parti, attention. » « Attention, avance, avance et saute direct. » « Avance et saute direct. » « Ah, en fait, pour avancer... » « C'est là. » « Là, on a le droit de recommencer. » « Oui, il faut que tu vas vers la gauche. » « Là, on recommence. » « Là, on dit que c'était pour du jeu. » « Oui, vers la droite. » « Ne touche à rien. » « Vas-y, je te relance. » « Ok. » « T'auras plus de temps pour tester. » « Parce que là, le bonhomme était déjà là. » « Je trouve que c'est un peu de faire. » « Avance pour moi. » « Voilà, nickel. » « Avance toujours. » « Saute. » « Oh là là. » « Continuez d'avancer. » « Saute, saute, saute. » « Oh, bien joué. » « Oh, magnifique. » « Attention. » « Saute. » « Oh là là, on est très fort. » « Ok, super. » « Saute. » « Tu l'as dit. » « Tu l'as dit très tard. » « Tu m'as trahi. » « Je savais pas comment faire. » « Comment vous auriez fait là ? » « Il y avait une carapace. » « Bah, stop. » « Arrête d'avancer. » « Ah oui. » « Oh là là. » « C'est possible. » « En vrai, on est allé un peu plus loin. » « On est nulle. » « On est mauvais. » « Ah, c'est bon, tu l'as fait ? » « Non. » « Ok. » « Faut penser comme ça pour revoir. » « Tu veux voir peut-être, Justine ? » « Attends, je te montre quand même un petit peu. » « Ton replay. » « En vrai, c'est quand même pas si mal ce que tu nous as fait. » « La fin, les 30 dernières secondes. » « Bah, tu sais, c'est un travail d'équipe du mien. » « Ah bon, on voit tout, regarde. » « Oh là là. » « Tout le début est magnifique. » « Hop là. » « Là. » « Mais ça, c'est magnifique. » « Et là, on va voir l'erreur. » « Tu vas voir très vite l'erreur. » « Ouais. » « L'erreur va être là. » « En fait, si, si. » « Saute. » « Saute. » « Je voulais sauter après la carapace, mais c'était raté. » « Alors, t'es pas si mal. » « Bon, ton pied, prends Mario. » « Ça va être tout aussi simple. » « Donc, c'est sauter. » « Et là, c'est si tu veux courir en même temps. » « C'est courir. » « Ouais, si tu veux courir. » « Et avancer. » « Voilà, c'est validé cela. » « Parfait. » « C'est parti. » « Ok, let's go. » « Bon, on est arrivé jusqu'où ? » « Il faudrait qu'on regarde dans le replay. » « Mais oui, ils sont jusqu'à la carapace, de toute façon. » « Oui, oui, oui. » « C'est bon, avance. » « Tout va bien. » « Saute. » « Ah, c'est marrant, on retrouve le même schéma. » « On peut passer à Valentin, du coup. » « Eh, j'ai le droit de le faire une deuxième fois. » « Allez, vas-y, vas-y. » « Faut plutôt... » « Moi, j'ai pas refait, moi. » « Mais t'as joué tout à l'heure, tu t'es entraîné. » « Vas-y, appuie sur... » « Pardon, je t'ai pas lancé, mais... » « En fait, il a rien dit. » « C'est un binôme, attends. » « C'est pas entraîné, à deux. » « Allez. » « Il est beau, n'empêche, ce jeu. » « Saute. » « Oh ! » « Saute. » « Saute en avançant. » « Saute. » « Oh non, mais là, regarde. » « Saute. » « Ne saute pas, ne saute pas. » « Saute. » « Et là, comment on fait ? » « Saute. » « Saute. » « Même endroit. » « Allez, c'est arrêté. » « J'ai cru que tu pourrais sauter sur le truc. » « Attendez, il y a égalité, là. » « C'est incroyable ce qui se passe. » « Oui. » « T'es morte exactement au même endroit que je suis mort. » « Ça, alors. » « Même si t'as eu des bonus, t'as écrasé deux carapaces, quand même. » « Pour le moment, on voit à peu près, c'est ça, c'est les deux, le plus loin. » « C'est au niveau de la carapace, exactement, ouais. » « Ok. » « C'est quoi le bouton ? » « Putain, il y a des gens qui sont encore là, les gens ils restent tard. » « Ouais, il est pas très tard du coup, 22h30, 40. » « C'est bon, j'y vais ? » « Oui. » « D'accord. » « Il y a une heure, je continue là. » « Ah ouais, tu peux. » « Je fais quoi ? » « C'est le menu, là, pour l'instant, calme-toi, calme-toi. » « Pourquoi j'avance pas ? » « Oh, pourquoi il y a un truc bonus ? » « Ça avance tout le temps. » « Aïe, 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 aïe. » « Mais sans gueule ! » « On a envie de refaire, on a envie de refaire. » « Non, mais on a envie de refaire. » « Hop, 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 on a envie de refaire. » « Nous, on a envie de refaire. » « Non, 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 non. » « Parce que moi, je suis sûr que je peux dépasser... » « Aïe, aïe, aïe. » « Avec Justine, on s'est rodé. » « Allez, allez. » « On s'est rodé, là, ça y est. » « Je comprends toujours pas si je peux faire pour la carapace, mais... » « Faut sauter un peu avant, je pense, pour monter sur la première... » « Non, il faut attendre, il faut attendre. » « Sinon, on s'arrête, t'as raison. » « Oui, oui. » « Saute. » « Saute. » « Saute. » « Saute. » « On est efficace. » « Saute. 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 » « On est très bon, là. » « Saute. » « Je t'ai pas dit d'avance, je t'ai dit de sauter. » « Je t'ai avance tout le temps, moi. » « On est très bon, les gars. » « Oh merde, c'était bien, non ? » « On est allé plus loin, ou pas ? » « Ouais, franchement. » « On verra plus tard, pour le moment, t'es le premier. » « Attends, je veux voir, sinon on va s'embrouiller dans les replays. » « Mince. » « Je vais sur le Nintendo-ish. » « N'importe quoi. » « Ok. » « Julien, deuxième fois. » « Il a un nom ou pas ? » « Je vais voir à la fin. » « Regarde-moi ça comme si... » « Je peux avancer ou pas ? » « Aïe, 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 aïe. » « Yes, je suis perdu. » « C'est pas grave, on l'a vu. » « Bon, très bien. » « Je pensais qu'on pouvait avancer, mais bon. » « Rien, deuxième fois, tu es plus loin. » « Ok. » « Vas-y, à toi, Justine. » « Alors, attendez, répétez-moi. » « Je saute, j'accélère, j'avance. » « Ouais, mais l'accélération, on va s'en passer, je crois. » « Oh, tu sais pas. » « Ok, non, mais si tu le sens à un moment donné, mais... » « Oh, merde. » « Ouais, tu peux te mettre sinon... » « Je sais pas. » « Il y a eu des beaux moments, Julien. » « Ben, on est d'accord. » « Vous avez regardé, mais moi, je... » « Ben, c'était magnifique. » « Je turn fire. » « Attention, si tu pars. » « Vas-y, vas-y, let's go. » « Saute. » « Magnifique. » « Saute. » « Saute. » « Pfff. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Vas-y, avance et saute. » « Ouais, avance en même temps. » « Saute. » « Attention, saute. » « Si, attention, ça va bien. » « Saute. » « Non, saute. » « Oh, ouais. » « Ouais. » « Alors, attendez, il y a des différents sauts. » « Je pense que tu t'appuies. » « Et oui. » « Et comme Justine te criait dessus. » « Il t'appuyait très fort tout à l'heure. » « C'est... » « C'est Grémail qui l'a dit dans le chat. » « Je suis la meilleure coach. » « Saute. » « Ah ouais, les sauts étaient tout petits. » « Mais pour que ça marche, il faut vraiment que tu dises que saute et avance. » « J'ai l'impression qu'il y avait... » « Ça te regarde un peu quand même. » « Mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre tout à l'heure ? » « Je t'ai pas dit de faire des pattes ou quoi que ce soit. » « Je t'ai pas dit de faire des... » « Allez, on enchaîne. » « Bon, du coup, pour l'instant, on gagne. » « On est un peu devant, c'est ça ? » « Oui, mon petit... » « Ah... » « T'es dans le menu. » « T'es toujours dans le menu. » « Bon, le problème, c'est que maintenant, ils savent que plus on gueule saute, plus faut sauter. » « Ah ouais, ouais, c'est grâce à nous. » « Avance. » « Il saute très haut, là, pour avoir le point d'intervention. » « Saute. » « Saute. » « Non, saute. » « Saute. » « Saute. » « Saute. » « Et bien, saute fort. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oui, c'est demain, bientôt. » « Non, avance-nous, avance-nous ! » « Mais arrêtez ! » « Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à cause de bruit. » « T'as fait un truc incroyable. » « Parce que vous parlez tous... » « Attends, dans la... » « Tu parlais tous en même temps. » « Non, mais regarde les frayeurs. » « Qu'est-ce que t'as fait, t'as fait ? » « Là, on peut regarder. » « Les frayeurs que tu nous as faites. » « Ah non, mais attends. » « Tu te rends pas compte. » « T'as joué avec nos nerfs. » « T'as joué avec mes nerfs. » « Oh là là... » « Déjà, mais c'est vrai qu'il faudrait prendre ce point d'interrogation. » « Ça saute très haut, là ! » « Là, ça marche. » « Voilà, c'était juste... » « Là, c'était juste. » « Et là... » « Là, t'as fait un tour. » « C'est après. » « Ah non, c'est là, oui. » « Je sais pas ce que t'as fait. » « Et là, je voulais que tu t'arrêtes avant de sauter l'action. » « Ah là là là... » « Bon, pour l'instant, on gagne. » « Il reste une dernière tentative. » « Tu gagnes. » « Ok. » « Comme quoi, tu vois, c'est le coaching qui marche un peu malmené. » « C'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur, mais en fait... » « C'est ce qu'il fallait, quoi. » « C'est sûr que c'est un peu en tête de... » « Mais oui, oui. » « En fait, du coup, c'est ça le sort du... » « Vous voyez comment on trahi en tout cas ? » « C'est parti. » « Allez, let's go. » « Allez, let's go. » « Ça y est, j'ai peur. » « Allez. » « Mais si, j'ai peur. » « Mais si, j'ai peur. » « Ok, avance. » « Saute. » « Il a sauté tout seul ! » « Oh là là, quelle erreur ! » « Bon non, Valérie ! » « Quelle erreur du genre français ! » « C'est que je pourrais... » « Aïe, 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 aïe. » « L'erreur... » « On a gagné ! » « On a gagné ! » « On a gagné ! » « Oh là là, quelle erreur ! » « Monumentale ! » « T'as paniqué 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 ! » « En vrai, ça donne envie de jouer long. » « J'aime bien, je sais pas, j'aime bien. » « J'aimerais avoir la fierté de finir un niveau... » « Mais... » « On n'a pas le temps, on n'a pas le temps ! » « Avant de tout quitter, parce qu'on n'en a pas parlé, quels sont vos projets pour l'avenir ? » « En fait, c'est trop bizarre de partir d'un coup sur du projet degré ! » « À l'un coup, on raconte d'une affaire ! » « Est-ce que Justin est un beau chien depuis tout à l'heure ? » « Il est génial ! » « Eh bien, moi, mon projet, c'est d'avoir un chien en vrai ! » « C'est vrai ? » « Ça fait 15 ans plus tard ! » « Depuis que je la connais, eh bien, disons que Justin... » « Je n'arrive pas à passer le pas ! » « Regarde, tu en as presque un, là ! » « Mais c'est marrant que tu passes pas le pas ! » « Parce que j'ai peur ! » « T'as peur de quoi, en fait ? » « J'ai peur de mal m'en occuper, alors je préfère ne pas en prendre ! » « C'est bien ! » « C'est très... » « Voilà ! » « C'est très bon chien ! » « Et autre qu'avoir un chien, qu'est-ce que... » « C'est déjà pas mal, là ! » « Donc, il y a ton court-métrage... » « C'est déjà pas mal, là ! » « Oui, il y a mon court-métrage... » « Il y a... » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « J'ai fait le truc sur Amazon Prime, là ! » « True Story ! » « Je sais pas si j'ai le droit d'en parler ! » « Je sais pas ! » « Si, 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 si ! » « Ça a été annoncé ! » « Après, est-ce que t'as le droit de dire ? » « Ok, d'accord ! » « Ça, je sais pas, vous avez tous fait des stories en même temps ! » « Je pense qu'il n'y a pas trop de choses ! » « Il est « True Story, là ! » « Oh ! » « Oui ! » « True Story ! » « Et puis, voilà, j'ai mon court-métrage qui sort... » « Dans quelques mois, mais ça me prend quand même pas mal de temps ! » « La Teloche, encore ! » « La Teloche, oui ! » « Sur M6, tous les soirs ! » « Tous les soirs ? » « Ouais, pratiquement ! » « Ah ouais, t'es blindée ! » « Ouais ! » « Ok, trop bien ! » « Euh, voilà ! » « Faut que je développe ? » « Non, c'est bien, c'est pour les gens pour qui ça... » « D'accord ! » « C'est au courant de comment vous retrouver, tout ça ! » « Et toi et Léonore, où est-ce qu'on... » « Jean-Rémane, saison 2, foncez voir la série ! » « Foncez à voir si vous ne l'avez pas vue ! » « Et j'ai commencé comme Justine aussi sur celle de Mema ! » « Oh ! » « Avec Omar... » « J'ai peur des couarchistes en premier... » « D'accord ! » « Si ! » « C'était facile, bon temps ! » « Vraiment, il est connu ! » « Et euh... » « Donc, des vedettes de télé qu'on a là ! » « Voilà, c'est chouette ! » « Et j'ai fait en famille avant-hier aussi ! » « Ok, là, t'es moche ! » « Bah, c'est très agréable ! » « Oh, c'est un petit peu en famille l'ambiance, là-bas ! » « Oh, ouais ! » « Oh, ouais ! » « C'était facile, je vous déteste ! » « Non mais c'est efficace ! » « Nous qui avons l'habitude, tu sais, de faire des journées sans fin où c'est long et tout ! » « Là, en fait, c'est assez ouf ! » « Ça roule tellement ! » « Ouais ! » « Parce que c'est des plateaux, donc... » « Ouais, il y a un confort aussi de tournage qui est pas le même ! » « C'est hyper confortable ! » « Est-ce que tu vas faire des vidéos musicales ? » « Euh, bah ouais, mais avec Rafou, je sais pas trop ! » « Mais j'en fais un peu sur Insta, là, on va en faire une avec Rafou sur Insta et tout ! » « Mais en fait, sur YouTube, j'ai toujours ce truc où je me dis que j'ai envie de mettre un truc vraiment très cali quand je fais de la musique ! » « Et j'ai pas pris le temps encore, mais j'ai très envie ! » « Ça va venir cette année, il faut que ça vienne cette année ! » « Je prends des cours de chant, là, en ce moment ! » « Oh ! » « Ouais, c'est génial, de prendre des cours de chant ! » « Enfin, vraiment, c'est... » « Je sais pas si vous l'avez déjà fait ! » « Ouais, ouais, c'est marrant, je me sens un peu... » « Ah oui, non ! » « Y'en a qui devraient ! » « Et voilà, et puis là, on espère faire un court-métrage qui va être réalisé, je peux le dire... » « Enfin, je vais le co-réaliser avec Flaubert ! » « Et on attend de savoir si on a les sous ! » « Et si tout va bien... » « Et si tout va bien... » « En fait, on demande CNC, mais ça suffit pas, on a aussi l'aide à la région ! » « Bah, je vais faire un kiss-kiss, donc là, j'aurai besoin de vous ! » « Le jour où je vais faire ça, ça va être très dur de demander de l'argent ! » « Et pareil pour la saison 3, tout est écrit, mais j'ai pas d'argent ! » « Là, j'arrive au stade où ça y est, tu sais plus trop comment faire pour faire des trucs ! » « Mais c'est cool ! » « Trop bien ! » « Des beaux projets, moi, ça me plaît de voir tout ça ! » « C'est cool, là, tout ça, des beaux co-métrages, des séries, tout ça, ça y est, c'est sérieux tout ça, là ! » « Ouiiii ! » « Trop bien ! » « Je suis vraiment jaloux, t'aurais pu... » « Pourtant, quand je t'ai dit que j'avais pris ça, tu m'as fait... » « Ah, mais je l'avais pas vu ! » « T'étais pas sûr, t'étais pas sûr ! » « Il est trop bien ! » « Stéphane, alors déjà, est-ce que t'as des projets ? » « Oui ! » « Parce qu'en fait, toi, tu reviens parmi nous, et comment va ton petit dinosaure, du coup ? » « Eh, regarde ! » « C'est pas une... » « Il est construit ! » « Oh, là, là ! » « Un petit Chiranosaurus ! » « Ah, il a une bonne gueule ! » « Ah, fallait le construire ! » « Ah ouais ! » « C'est pas très compliqué ! » « Mais merci beaucoup ! » « Merci ! » « Merci à toi pour cette réalisation ! » « Écoutez, c'était un plaisir de venir vous retrouver en direct ! » « C'était excellent ! » « J'adore toujours autant réaliser cette émission ! » « Oh ! » « Voilà ! » « Non, mais c'était trop, trop bien ! » « Par contre, on est placé à côté, mais il y a eu une guerre des bits et des abonnements incroyables ! » « Ce qu'on va faire, c'est que tu allais les remercier, là ! » « Oui ! » « Parce que du coup, pendant ces longs remerciements, vous pouvez signer la table ! » « Alors, Justine, tu l'as déjà fait ! » « Tu peux la... » « Repasser dessus, peut-être parce qu'elle est un peu effacée ! » « La customiser ! » « Non, mais j'avais écrit « Vive les pomplards ! » » « Et les chiens mignons ! » « C'est les pompiers ! » « Et le lendemain, Notre-Dame a brûlé ! » « Alors, je ne voudrais pas être encore dans la prophétie d'un truc mauvais, tu vois ! » « Elle a dit « Vive les vaccins ! » » « Ben non, parce que ça ne va pas arriver, tu vois ! » « Bon, je repasse dessus ! » « Je repasse dessus ! » « Et l'honneur, tu pourras signer où tu veux ! » « Oui ! » « C'est un ok ! » « Et allez ! » « Vous avez eu beaucoup de gens ! » « Oui, attends ! » « J'ai vu le thiasma qui demandait où en est ta carrière sur Byte ! » « Figure-toi que je publie quand même quelques Bytes ! » « Parce qu'en fait, pour si tu veux tout savoir, je l'utilise pour faire mes TikTok ! » « Du coup, c'est aussi des Bytes ! » « Mais je les publie sur TikTok après parce qu'en fait, je trouve que sur TikTok, ça ne réagit pas vite ! » « On t'appuie pour faire des champs contre champs rapidement, par exemple des trucs très cut ! » « Alors que Bytes, il y a ce petit truc à la Vine où tu peux faire « Hein ! Oh ! Hein ! » « Des trucs très courts ! » « Du coup, maintenant, je fais des Bytes et après, je les mets sur TikTok ! » « Du coup, ils sont aussi sur Bytes mais l'application, on ne va pas se le cacher, ne décolle pas beaucoup ! » « Eh bien, peut-être que quand il y a une émission en public, ça serait très cool ! » « C'est quoi ton vrai compte TikTok ? » « C'est Julien, Jocelyn, tout court, tout attaché ! » « Alors, attendez, non, mais là, Radu est encore, je suis désolé, il va falloir vraiment que je les remercie, mais là, en plus, il vient de t'abonner, Huizilo vient de t'abonner ! » « Il en a 216 abonnements offerts dans mes Huizilo, merci encore ! » « Faut qu'on rajoute pareil, un petit cœur à côté de Huizilo parce que là, il en est très très loin ! » « Je vais m'attendre quand même qu'on finisse de signer parce que je ne vais pas remercier les gens, j'ai tout à l'audio, j'ai envie qu'ils voient qu'on fasse ça bien ! » « En plus, je récupère, j'essaie de retrouver où on en était tout à l'heure ! » « On vérifie l'orthographe, c'est ça ? » « Pendant ce temps-là, je vais remercier les gens du coup ! » « On cherche l'orthographe pour écrire une phrase du côté de Mélonore ! » « Merci Norue, je crois que je ne t'ai pas vu tout à l'heure, Norue, merci beaucoup pour ton Prime ! » « Super Drax, merci beaucoup pour ton Prime aussi ! » « Bienvenue à vous, je ne vous connaissais pas, bienvenue, nouveau pseudo, ça me plaît ! » « Karl BZH aussi, abonnement de niveau 1 pour une durée d'un mois, qui vient d'arriver aussi, merci beaucoup Karl ! » « Padou, tes copains, Padou, 1000 bits, 100 bits, 100 bits ! » « Luciclo, abonnement Prime, dure une durée de deux mois, merci beaucoup ! » « Karl BZH qui envoie aussi des bits, merci beaucoup Karl ! » « On l'avait déjà vu passer en fait, Karl ! » « 100 bits, merci beaucoup ! » « Juicebox, merci beaucoup pour les 100 bits ! » « Karl BZH qui est reçu en chérie, 200 bits encore ! » « Huizilo qui a offert 5 abonnements à la communauté, merci beaucoup ! » « Ils sont là, les producteurs de l'émission ! » « Tes copains, 100 bits, Icarus Prime, 100 bits ! » « Tu voulais, 200 bits, merci beaucoup Tu voulais ! » « Padou, 64 toujours ! » « Tes copains, 81 bits ! » « J'aime bien qu'on commence à faire des chiffres ! » « C'est juste que Lolo a dit donc, c'est pas moi qui ai pété ! » « Ok ! » « Donc je disais, tu voulais qu'il y a la de Padou, 64 encore ! » « 100 bits, 80 bits, Padou, 64, 100 bits ! » « Tes copains, 100 bits ! » « La guerre entre Padou et tes copains ! » « Merci beaucoup les amis, merci mille fois ! » « Heureusement que vous êtes là pour soutenir l'émission, ça fait trop plaisir ! » « C'est le ventre blanché en fait ! » « C'est vraiment ça ! » « C'est ça ! » « C'est ça ! » « Non mais là ils se sont emballés tous les deux ! » « Après ils avaient bien gagné un bateau ! » « Ils se font la guerre ! » « Et c'est possible qu'il y ait un qui passe devant l'autre en plus ! » « Padou qui était derrière tes copains, je pense que ça a passé devant ! » « Il va falloir qu'on augmente un petit peu leur signature ! » « Mais là, 1000 bits, 1000 bits ! » « Non mais là, ils ont envoyé une quantité de bits incroyable ! » « Merci beaucoup vraiment à tous les deux ! » « Il faudrait qu'on passe quelque chose de la semaine prochaine ! » « Allez, je rajoute un petit cœur à côté de Padou aussi ! » « Et Padou aussi ! » « Padou qui nous régale ! » « Le petit cœur aussi ! » « Je vais faire une petite étoile ! » « Comment on fait une petite étoile bien ? » « On va se faire en mode dièse comme ça ! » « Magnifique ! » « Huit zilos aussi qu'il t'a abonné ! » « Oui, je sais ! » « Ah non, je crois que j'ai un plan ! » « Oh bah, lunettes de violeur ! » « Je la bouche ! » « J'ai des cailles ou pas ? » « Oui, je sais pas ! » « Justine s'improvise réalisatrice ! » « Tes copains 5000 beats ! » « Taré ! » « On va trouver une manière de vous remercier ! » « On pourrait faire une petite figurine à leur effigie ! » « Bien sûr ! » « Ça pourrait être une autre décor ! » « On va faire ça ! » « Mia Luce aussi qui s'est abonné ! » « Merci beaucoup ! » « Mini Leperce qui envoie des beats aussi ! » « Merci beaucoup les amis ! » « Merci Mini Leperce encore pour la modération aussi ! » « Mister Jassen aussi qui est toujours là ! » « Je l'ai vu tout à l'heure ! » « Merci beaucoup les amis ! » « Voilà, on arrive à la fin de l'émission ! » « En tout cas, je tiens à dire que je suis étonné ! » « Dans ce genre d'émission ! » « Quand il y a des commentaires en live comme ça ! » « Des fois, les gens sont méchants ! » « C'est vrai ! » « Et là, il n'y a pas ! » « Parce que j'ai regardé de temps en temps ! » « Et je n'ai pas vu de trucs méchants ! » « Non, c'est vrai ! » « C'est gentil le souligner ! » « Je ne vais pas vous remercier de ne pas être des connards ! » « Mais ça fait plaisir ! » « C'est vrai ! » « On a un gentil tchat ! » « Merci à tous ! » « Merci à tous ! » « Merci à tous ! » « Il y a des modos effectivement ! « Mais il n'y a pas beaucoup de trucs propos qui sont modérés, je crois ! » « Et ce soir, c'était très mignon ! » « Merci beaucoup ! » « On est que le love, les gens disent ! » « Ils étaient trop mignons ! » « Moi, j'y sais ! » « On vous aime ! » « On vous aime ! » « Il y a des copains qui disaient des figurines pour les modos aussi ! » « Ah oui, c'est vrai ! » « On va faire ça ! » « On va se les noter pour la semaine prochaine ! » « Des fois, on dit des trucs et on ne le fait pas ! » « On va se faire ça ! » « C'est cool ! » « Ça va me donner l'occasion de faire des espèces de monsieur patate là ! » « Ça va être excellent ! » « Figurines ! » « Regardez-moi ce vieux qui dit à haute voix ! » « HTPQ ! » « Allez, merci beaucoup les amis ! » « Je vais regarder si on peut héberger quelqu'un qui est en live ! » « Comme ça, on vous renvoie vers une autre chaîne Twitch ! » « Si vous voulez regarder un autre contenu ! » « Je vais regarder s'il y a des gens qu'on n'a pas beaucoup hébergé ! » « Qui sont actuellement en live ! » « C'est qu'en gros, on va renvoyer notre live ! » « Les gens vers un autre... » « C'est ça ! » « Les gens qui nous regardent vers une autre émission ! » « Euh... » « C'est ce qui est un pété ! » « C'est vous, cette rumeur qui va se créer ! » « Il y a Mizu qui en live ! » « Est-ce que tu nous diras la vérité ? » « C'est pas toi ! » « C'est pas moi, je jure ! » « Mizu qui en live, qui nous a en plus hébergé la dernière fois ! » « On va renvoyer les honneurs ! » « Mais eux, ils ont peut-être pas envie qu'il y avait ! » « Ben ils auront le droit de s'en aller ! » « Ils sont pas obligés ! » « C'est une proposition après, ils veulent s'enlever si ça ne leur plaît pas ! » « Mais souvent, il y a une partie qui s'en va dans tous les cas ! » « Il y a un qui dit « Le vent d'Eleonor va nous emmener sur une autre chaîne ! » » « Et ça, c'est de la vraie poésie ! » « En lien avec cette émission ! » « Donc on vous envoie à Vermizu qui fait un petit « chill ! » « Stream chill du soir ! » « Ça a l'air tranquillou ! » « Yaokami, son chien en plus ! » « Oh, il y a un chien ! » « Regardez comme il est mignon son petit chien ! » « Oh oui ! » « Il est très vivant ! » « Il y a plein de clips sur internet ! » « Il est très vivant ! » « Il a pas de nom ce chien ! » « Oh oui ! » « C'est un bon nom le chien ! » « Ah, c'est mignon ! » « En plus, c'est un bon nom le chien ! » « Askip ! » « Askip ! » « Il y a Okami qui faisait des bêtises ! » « C'est Askip ! » « C'est vrai que ça te plaire ! » « Askip de Dogo ! » « Merci beaucoup ! » « Merci les gars ! » « Franchement, ça m'a fait trop du bien ! » « Mais oui, c'est super ! » « C'est comme nos soirées, mais avec des gens qui regardent ! » « Avec quelques contenus censurés ! » « Parfois, on est entre nous ! » « Mais voilà ! » « Vous êtes les bienvenus ! » « Comme vous voulez, vous revenez ! » « Merci encore, c'était trop cool ! » « À bientôt les amis ! » « À lundi prochain ! » « À lundi prochain ! » « Lundi prochain ! » « 20h... » « Allez passer le bonjour ! » « Faites-lui des bisous ! » « A Okami le chien aussi ! » « Dites ouais, trop bien Okami ! » « On n'a pas de logo de chien ! » « Allez lui faire des bisous ! » « Allez chiler avec elle ! » « Salut les amis ! » « Salut ! » « Merci Stéphane ! » « Merci Stéphane ! »